bonsoir claude comment ça va très bien on a un invité qui nous attend oui bien sûr ah je le vois merci beaucoup bonsoir ça va thibault comment ça va et ça va oui moi j'adore j'adore je vous habitude j'adore j'adore ces lieux en fait qui sont des lieux où il s'est passé des choses voilà il y a une histoire il y a une histoire j'adore le lieu qui est très simple il y a cette salle des trucs très art déco et j'adore et puis il y a il y a une élégance j'adore en fait c'est côté brasserie j'adore ça j'adore c'est un lieu qui est très agréable c'est un lieu qui est vraiment très bien quoi alors vous êtes vous êtes médecin et people quand on vient au flore non 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 médecin oui un peu connu oui people pas du tout pas du tout pas du tout faut pas confondre les les trucs et c'est pas parce que vous êtes et vous passez à la télé de temps en temps c'est une identité on a perdu sincèrement la tête c'est à dire c'est à dire que tout ça c'est ces objets de passer à la télé de voilà ce sont des ce sont des outils avant il y avait le garde champette avec son temps et il parlait comme ça c'est comme ça que ça se passait il y avait le courrier il y avait les journaux bon oui merci beaucoup là il y a un outil moderne mais c'est un outil ça permet de s'exprimer c'est ça qui est formidable à ce n'est que ça mais oui c'est pas un faire valoir de rien et la notoriété est un poison vraiment ah mais oui alors j'imagine que vous n'avez pas dû vous faire que des copains avec cet outil là et avec le café de fleurs mais non mais avec le café de fleur et le reste mais c'est un symbole mais 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 je peux aussi vous emmener dans des troquets perdus je gère aussi dans mes troquets préférés à pigalle et voilà non non je suis très éclectique je vais partout voilà c'est les copains et c'est ça qui est c'est ça qui est formidable mais ça n'a pas dû plaire aux autres médecins non mais on s'en fout enfin voilà comme occupation de ça de s'emmerder s'ils peuvent pas me lairer à me regarder ça les regarde voilà peu importe on a fait des trucs quelque chose on fait des trucs on fait le boulot on travaille et et ça c'est bien et je fais mes bouquins et c'est c'est bien il n'y a pas un devoir de discrétion quand on est médecin de discrétion pour je sais pas on parle souvent du secret professionnel mais c'est autre chose mais voilà mais ça mais même n'imagine un métier de travail à l'heure on avait même un métier silencieux et même comme ça avec une carte à binet avec une gamme en train de découper des grenouilles ça c'était il ya quelques siècles ça a un peu changé secret médical même sous la torture je connais énormément de choses je ne ferai jamais parler même sous la torture maintenant et c'est pour ça que par exemple quand il ya un événement sur quelqu'un de connu et que les médecins vont faire des interviews pour parler du cas clinique de la personne connue oui en fait ils n'ont pas le droit le médecin en tant que tel n'a pas le droit mais les autres ils ont le droit d'imaginer ah bah vous vous imaginez ce que vous voulez mais quand vous avez une certaine forme d'expertise où vous avez accès au dossier vous pouvez pas et si le patient veut par exemple je sais pas un président de la république qui aurait des problèmes de santé c'est toujours une question est ce que on peut on doit expliquer non 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 surtout pas jamais même après la mort alors vous pouvez parler des faits historiques ce que j'ai fait dans mes bouquins parler des morts s'appelait les morts célèbres voilà la mort de la mort de félix fort par exemple que vous avez écrit oui mais ça c'est un fait historique oui mais c'est quand même une question de santé et oui c'est une question de santé mais ça tout le monde est mort donc voilà mais par contre par exemple parler de l'assassinat ou de la mort de quelqu'un ou d'élaborer des hypothèses et vous avez accès au dossier par exemple d'un journaliste ou d'une journaliste ça vous avez pas le droit c'est interdit quand on veut être connu on ne va pas mettre ça ça veut dire que vous n'alliez pas devenir connu ah non mais sinon on fait un autre métier non mais si vous vivez pour être connu vous avez raté votre vie oui la notoriété c'est un poison bon pourquoi vous dites ça mais parce que ça vous pourrit la vie mais vous pouvez pas raisonner comme ça moi ce qui a été mon premier engagement et encore mon engagement actuel c'est la cause sociale c'est la défense de l'hôpital public oui voilà et qu'est-ce qui fait que d'un coup j'arrive dans cette espèce de couche de l'histoire du pays bah c'est la canicule de 2003 voilà mais c'est pas un plan comme c'est juste que les lanceurs d'alertes tous autant qu'ils sont quand vous lancez l'alerte et que vous alertez sur un truc que ce soit les problèmes climatiques maintenant mais aussi les affaires des médicaments etc ils ont personne n'a un plan de communication vous lancez là vous êtes prêts vous avez ce truc là et moi je voyais les gens mourir et tout bon là vous rentrez dans le domaine public après je rentre à charlie hebdo que voulez vous il ya la mort des autres voilà et l'attentat est un truc là encore vrai vous pouvez en parler des heures c'est la deuxième fois que ça marque histoire il n'y a jamais eu de plan de communication il avait essayé de me faire présenter le journal de la santé en fait j'ai tenu cinq jours et j'aurais écouté c'est pas mon truc quoi alors depuis le coïd il ya beaucoup de médecins connus c'est avant avant il y avait deux médecins connus c'était vous vous avez perdu la place du médecin le plus connu de france pour michel cymes et non maintenant c'est didier raoult c'est vrai que c'est monsieur le médecin le plus connu de france didier raoult non c'est pas c'est pas comme ça d'abord il n'y a pas de non mais vous charrie bien sûr non mais vous voyez aujourd'hui le médecin est beaucoup plus entendu écouter depuis le coïd et de wii beaucoup plus une personnalité ne croyez pas ça ah non non les gens j'ai les gens capable de dire ah oui lui c'est médecin c'est médecin là il a fait l'avis sur la question il y avait presque des chapettes et en fait tout le monde en avait ras-le-bol de voir les médecins à la télé et il y en avait beaucoup qui disaient mais attendez je comprends pas il y a des malades il y a des malades oui oui donc en fait et j'ai des collègues dont je ne dirais pas les noms par politesse qui ont pris goût à aller à la télé et le jour où ça s'est arrêté bah ils étaient en sevrage parce que d'un coup ils avaient pris goût vous parlez il n'y avait plus de maquillage parce qu'il y avait une interdiction de maquillage mais ça a été une période très curieuse et moi qui m'a par contre vraiment convaincu que twitter enfin x maintenant c'est de la merde c'est vraiment de la merde et que tiktok c'est de la sous merde et que à l'époque j'avais raison de ne pas aller à rtf qui était la télévision de poutine rt 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 où c'est ça rt tout court rt voilà c'est la télévision de poutine et qui était mais c'était insensé quoi les mecs j'y suis jamais allé c'est les types en fait préparer tout pour qu'on dise du mal de la france qu'on fasse peur aux gens de manière à mettre du kérosène sur la peur pendant pendant le coville c'est sûr et après quand ils l'ont interdit avec la guerre en ukraine ils ont tout à fait raison quoi j'ai prononcé le nom de didier raout je suis toujours à chaque fois je vois un médecin je lui demande vous pensez quoi d'hier alors je vais faire l'appareil avec vous vous pensez quoi de lui vous connaissez déjà écoutez non je le connais pas c'est comment vous dire il y en a le didier raout en lui-même c'est pas ça le problème bon il dit des machins il a fait des trucs scientifiques qui n'étaient pas scientifiques voilà bon il est très décrié mais hyper populaire vous savez qu'à marseille on a fait des statuettes des machins c'est le zidane de la médecine voilà même si le zidane n'a jamais joué à l'om mais il a dû la marseille surtout des tas de théories qu'il a élaboré ont été battus en brèche c'est pas ça le problème de didier raout non c'est pas ça vous allez remettre la faute aux journalistes le problème le problème le problème c'est le statut d'hospitalo universitaire qui est un statut qui est sacralisé et ultra protégé en france moi je suis praticien hospitalier oui c'est à dire assimilé fonctionnaire des hôpitaux je réponds à des textes à des règlements et on peut me déboulonner à tout moment et c'est les hospitalo universitaires eux ils ont plein d'avantages oui et surtout leur chair universitaire n'est jamais remise en cause d'accord dire qu'un garde peut devenir hospitalo universitaire oui on peut une ph comme on dit vous expliquez que pour être enceinte il faut marcher sur la lune bon vous serez toujours avoir vous êtes toujours professeur alors ça fera rire achat parce que vous pensez qu'aujourd'hui devrait perdre son statut ah bien sûr bien sûr bien sûr vous pouvez pas conduire des raisonnements surtout quand vous avez ce statut d'universitaire avec autant de 2 2 2 il ya vraiment une volonté moi j'ai un de mes amis qui est mort dans ce dans son service pendant le vide ah oui eric loupiak et qui était un fervent défenseur de didier raoult d'accord et eric qui était un médecin extraordinaire qui m'a dit putain je vais choper je prends ma voiture je vais à marseille il partit à marseille il a été hospitalisé et il m'a appelé juste il respirait très mal il dit écoute là je respire trop mal ils vont m'intuber je vous aime continuer le combat pour l'hôpital public et en fait il est mort d'accord mais là ce que serait mort ailleurs à ce sens sans doute vous savez faut pas oublier parce que vous parlez du code vide que toutes les premières informations qui a eu elles étaient fausses c'est à dire en gros du mois de décembre on a pas essayé de s'adapter de toute façon non non du mois de décembre au mois de mars c'était une grande manipulation de la chine tout le monde l'a oublié nous on pataugeait on comprenait rien on avait les informations même les médecins comprenait rien on n'avait que les informations c'est vrai qu'on comprenait rien et c'est pour ça qu'on allait voir les médecins pour leur demander pas comprendre puisque vous aviez une nouvelle maladie qui est arrivée sur terre et elle est encore là les chinois nous racontaient n'importe quoi d'où certains collègues qui ont dit non que les chinois de j'ai c'est rien et nous en fait vers le mois de février c'était de garde au samu qui est en charge un monsieur incroyable qui était dans une détresse insensée donc j'arrive je l'intube machin on le ventile on le met en réa la pitié etc et mon collègue me dire oh là là s'il est comme ceux que j'ai eu ce matin il va vite mourir il me dire regarde il montre les images de scanner on n'avait jamais vu ça vous aviez les poumons qui étaient remplis d'une mélasse truc bon et là qu'est ce qu'on faisait on regardait ceux qui avaient commencé les chinois les articles tous les articles qu'ils envoyaient étaient faux leur théorie était fausse donc du coup c'est là où c'est la classe quand même de la médecine française cocorico et européenne tout le monde a travaillé ensemble il y a des échanges des mails alors là vive les groupes whatsapp les machins tout le monde se filerait d'accord et d'un coup très vite on est arrivé à se dire non 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 on va lutter contre ça avec des bolus de corticoïdes très très rapidement on a pulsé de l'oxygène en quantité c'est là où on a commencé à se dire ok on comprend on va on a commencé à comprendre et on a commencé à à raisonner mais c'était mais c'est et et malheureusement c'est une véritable maladie qui est arrivé sur terre et qui s'arrêtera pas le flore vous avez choisi votre camp à saint germain on choisit son camp entre les deux bistrots le bistrot d'en face moi c'est parce que les banquettes sont la première fois que vous êtes venu ici et quand vous êtes arrivé ici au flore à vous dire tiens j'aime cet endroit la première fois fréquente des gens j'étais étudiant en médecine à l'école de médecine qui est à côté là au déon et en fait alors ça remonte à très longtemps c'est dans les années 80 et on venait de temps en temps boire un café qui durait des heures ici parce que c'était très agréable et à l'époque déjà il passait il passait du jazz aussi donc c'était c'était bien il faut croiser qui ici il ya du beau monde ou pas alors je l'ai jamais croisé mais vous pouvez croiser bruce springsteen c'est vrai voilà j'ai déjà vu patty smith ici est ce que vous avez à côté un peu groupiste je me suis toujours demandé est ce qu'on l'autiste groupie à groupie non non pas encore une question pour plus tard non mais est ce qu'on est sur mon est ce que les gens sont un peu connus comme moi quand je suis au restaurant et non 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 c'est vulgaire mais c'est un pâtissomis ça je veux donc tu vois tu dis comme nous un oui elle boit elle pisse elle pète c'est tout c'est juste des gens non ce qui est intéressant c'est d'un coup de voir quelqu'un les rencontres avec les gens comme ça c'est c'est passionnant mais moi je suis passionné par les gens c'est à dire que par exemple j'ai rencontré à l'infiltre le crotte j'adore je vais rencontrer michel on frais émerveillé prochainement on doit faire un débat sur la santé avec michel on frais et je suis passionné et je rencontre des gens de tout milieu de tout secteur et c'est les gens leur richesse leur globalité qui est passionnante les cons qui vous insultent vous faut les fuir donc ça à foutre là cet été c'était génial cet été ça c'est ça c'est important à vous raconter parce que vous y connaissez rien sans doute cet été canicule oui jamais la température de l'eau en méditerranée a été aussi chaude oui j'ai vu ça monstre en méditerranée d'ailleurs ce qui se passe en libyte et on ne sait pas mais probablement que la sécheresse et la chaleur au maroc et cetera tout ça on sait pas mais en tout cas c'est dramatique tout ce qui se passe en termes de climat et les ravages inondations en liby tremblement de terre j'interviens parce qu'évidemment canicule 2003-2023 20 ans après donc j'y ai droit je suis intervenu sur j'adore bfm je suis intervenu sur bfm voilà et là des insultes sur les égouts de la société qu'est twitter et là je fais l'erreur d'aller voir si vous savez ça ça vous hypnotise ça vous attrape et vous vous regardez frénétiquement puis je me suis intéressé à ceux qui m'insultaient très intéressant en fait c'était qui et bien figurez-vous que les climato-sceptiques qui insultent les climatologues les gens comme moi etc ils vous insultent deux plaintes pour menace de mort quand même cet été encore ah bien bien sûr puis je laisse rien passer moi en fait bon climato-sceptiques regardez leur profil anti-vax oui complotistes on ne voit pas vraiment le lien complotistes on ne voit pas le lien mais il faut cocher les cases ah bien il coche les cases de l'imbécillité d'accord platistes évidemment oui 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 évidemment la terre est plate oui bien sûr il n'y a pas fait que vous en doutez et c'est marrant parce que d'un coup vous vous dites bah en fait c'est pas parce que vous n'êtes pas aimé par des gens que vous aimez non je suis vraiment ça ne va pas mais par des gens aussi violents vulgaires méchants bêtes on s'en fout ouais bon on y va on se lance dans notre soirée on se t'a popé on continue allons-y allez je ne vous ai pas présenté Riyad qui tient la caméra ouais je vous laisse finir votre jus de citron vous ne prenez que ça d'habitude je suis accro au jus de citron attends il faut payer Claude m'a dit qu'il nous a invité ah il nous a invité attention à bientôt hein au revoir ils vous flouteront hein attends je vais saluer Bernard sinon je vais me faire engueuler je ne vous dérange pas vous allez bien vous allez bien ça va bien ça va bien bonsoir 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 à bientôt à bientôt ah pardon ça va bien ça va bien à bientôt par là je vais dire au revoir à Charles là bas il y a tellement de sorties vous voyez qu'on croise du beau monde ah ouais moi j'adore Bernard vous le connaissez un peu on n'est pas d'accord sur tout oui évidemment et vous savez c'est ça là ce qui est épouvantable à l'heure actuelle c'est que quand vous croisez des gens même si vous n'êtes pas d'accord avec eux la richesse c'est de justement parler avec eux d'échanger de ne pas être d'accord or là maintenant le truc est systématique il faut ne pas voir quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous bah alors c'est le néant vous voyez vous confirmez ce que je pense parce que je ne vous connais pas de vous j'ai l'impression que vous adorez le débat que vous avez des copains très différents de vous et que ça ne vous pose pas de problème ah aucun mais aucun attention il va tomber non c'est là c'est ici c'est ici mais non non aucun moi ça ne pose aucun et vous cherchez presque vous pouvez être copain avec un type même s'il n'est pas d'accord avec vous il est brillant il est intéressant on peut être amis quoi on voit bien sûr comme être copain c'est ici c'est ici c'est là c'est celle-là oui ah d'accord je me mets là allez-y ok elle est belle oh putain la vache l'engin vous avez vu ça c'est quoi cette automobile c'est une voiture de marque française hop la lumière je n'ai jamais monté dans une voiture aussi belle c'est quoi c'est la voiture les anciennes voitures du président c'est une déesse non je suis monté dans une déesse dans les anciennes déesses ça faisait mal au coeur derrière ça bougeait oui ils avaient des amortisseurs c'était une sacrée voiture c'est une déesse ah bah dis donc je n'ai pas raté ma soirée non mais s'il faut ça pour vous faire plaisir ça va attachez-vous Patrick je ne veux pas tomber problème oui quand même bon on va chez un de vos amis on ne dit pas encore chez qui d'accord bon si ça vous va je voudrais reparler des médecins est-ce que leur crédibilité a été entachée là il faut il faut juste il ne faut pas filmer la salle donc chez Guy Savoie parce qu'on va en cuisine oui il ne faut pas filmer la salle d'accord on bassera la caméra il y a plein de personnalités d'accord et pas de caméra d'accord alors on baissera la caméra à ce moment là et on ira vite en cuisine parfait oui c'est quoi sur les médecins et leur crédibilité est-ce que parce qu'avant le médecin était adoré le journaliste qui était détesté par exemple j'ai l'impression que ça a un peu changé parce qu'on a vu au grand jour non non vous êtes toujours les plus détestés vous êtes après les huissiers c'est ce qui m'amuse beaucoup mes pauvres amis ça ne marche pas votre métier vous êtes haïs de tout le monde faites attention parce que c'est assez normal enfin bon alors vous voyez vous criez avec les loups les anti-vax c'est les mêmes non mais c'est une vanne avec un copain d'accord vous vannez vos amis journalistes oui oui non le médecin c'est pas ça c'est à dire que si vous voulez l'évolution là l'autre jour ça m'est arrivé au SAMU il y a un gars qui arrive je regarde pas la télé vous regardez pas la télé vous me dites que vous adorez BFM ah non non le mode de BFM les journalistes le travail qu'ils font oui oui mais je ne regarde pas j'ai pas la télé j'ai aucun abonnement c'est pas vrai non je c'est à dire vous regardez même je croyais que vous étiez un homme de culture vous ne regardez pas les films mais non ah les films c'est différent les films différents mais non surtout pas les séries Netflix mais alors vous regardez quoi sur un DVD j'ai des DVD bien sûr c'est génial vous allez au vidéoclub encore non ils ont fermé non 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 mais j'ai plein de DVD je regarde des vous savez je regarde beaucoup de vieux films français voilà moi je suis un fan de Claude Sautet de Truffaut de Goddard de Melville on est amis sur cette pièce ah oui mais voyez c'est ça c'est quel votre préféré de Sautet Vincent François Pauli je suis d'accord avec vous bien sûr la scène avec Piccoli le médecin le médecin qui découpe le rôti Piccoli Eric Gianni qui est là Eric Gianni très calme c'est putain comment il savait faire des films à l'époque écoutez il faudrait juste que le cinéma français pendant un an oui change tous les thèmes d'accord et parle d'autres choses ah oui les thèmes que vous bannissez du cinéma mais non mais c'est toujours machin et machine puis il aime plus machine il trahit machin puis machine et machin et tout finalement non mais des grands films sont comme ça non ? les trahisons des hommes qui s'aiment et des femmes qui non 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 vous savez il y a César et Rosalie par exemple de Sautet c'est des hommes et des femmes qui s'aiment et qui se trahissent par exemple pour moi un des films culte du cinéma français c'est L'armée des ombres avec Melville de Jean-Pierre Melville dont je parle régulièrement avec Gérard Mordilla qui est sublime qui est un des films c'est le film avec Bourville non c'est Cercle Rouge non c'est Cercle Rouge avec Bourville oui oui c'est d'ailleurs le dernier film de Bourville mais l'armée des ombres ça a des valeurs considérables et le cinéma on a besoin de retrouver justement des valeurs humaines c'est d'ailleurs ce que vont chercher les gens notamment ils n'ont pas abandonné le théâtre et tant mieux et dans la culture parce qu'il y a cette soif vous voyez là à l'heure actuelle on fait croire notamment aux jeunes générations que leur succès dans la vie c'est s'ils ont des likes sur les réseaux sociaux ce qui est la même escroquerie c'est pas de moi c'est un réalisateur américain qui a dit ça en fait les réseaux sociaux c'est la même escroquerie que le Monopoly c'est à dire vous jouez au Monopoly vous avez des maisons vous avez des billets ah ah j'ai gagné mais rien t'as joué il n'y a rien oui mais à partir de là on ne se satisfait de rien vous voyez ce que je veux dire et les influenceuses sont les plus bêtes du monde oui d'accord et de faire croire aux jeunes qu'en ne travaillant pas en étant rien en ne faisant rien à l'école ils pourront gagner des millions en étant influenceurs mais on se trompe de tout et on leur ment on se trompe sur la société vous avez détourné gentiment ma question pour savoir si les médecins ah pardon vous vous souvenez de ma question d'origine oui non mais ils avaient perdu en crédibilité non non ils n'ont pas perdu on a vu les égaux on a vu tout ça les batailles les chapelles c'est vrai ou pas mais mon ami l'actualité du matin vous le savez très bien elle disparaît le soir c'est vrai d'accord mais ça a une importance non oui parce que vous êtes dans les médias mais en fait les français avaient confiance dans leur médecin ils savaient plus qui écouter c'est vrai vous le disiez il y en a qui écoutaient le docteur Raoult il y en a qui écoutaient un tel oui mais ça c'est la liberté ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent ils discutent comme ils veulent ils croient qu'ils veulent nous sommes un pays de liberté nous sommes un pays de liberté et puis après des médecins qui sont idiots des médecins qui sont idiots voilà et puis il en faut aussi être médecin c'est pas un satisfait pour dire que ça j'ai des noms mais je les dirai pas je suis monté dans une déesse ça c'est génial c'est incroyable il faut pas qu'on laisse Riyad à l'intérieur quand même vous connaissez c'est une déesse c'est extraordinaire vous allez bien ? ça va bonsoir alors c'est par là vous nous emmenez ? ah bah oui alors ça merci ça c'est beau Guy Savoie est un ami d'abord je fais partie on vient chez Guy Savoie voilà on vient chez Guy Savoie qui est pour moi je me paye un repas chez lui une fois par an d'accord une fois par an voilà c'est le summum de ce qui est pour moi un véritable art et la culture la cuisine la gastronomie c'est un art c'est un art c'est beau si c'est beau ah bah oui c'est magnifique et le truc je ne comprends même pas la polémique sur l'ouverture de la coupe du monde de rugby ils ont fait une cérémonie qui est sublime oui c'est la France ça vous a plu ? mais beaucoup je vais vous dire vous êtes plus réac que ce que je croyais si vous saviez non mais c'est vrai mais vous savez pourquoi vous m'avez insulté les instagrammeuses oui vous avez défendu la superbe cérémonie d'ouverture oui vous avez critiqué le cinéma français actuel mais vous savez pourquoi pourquoi cette cérémonie d'ouverture était formidable c'est moi hyper populaire et elle parle aux gens parce qu'elle parle de valeurs qui sont hyper simples et que vous le vouliez ou non vous ne vous nourrirez jamais d'instagram mais d'une bonne baguette de pain avec du fromage ça je suis d'accord mais là vous êtes un peu réac peut-être réac de gauche je suis d'accord je regrette mes termes que voulez-vous là il faut couper on passe la caméra et voilà je peux t'embrasser non ? bonsoir merci de nous accueillir bonsoir non merci écoutez merci on nous a bien su aller passer vite en cuisine pour ne pas déranger les clients non mais il n'y a pas de souci venez je vous accompagne bonsoir mais je ne reste pas longtemps ça fait bien ça va ? bonsoir bonsoir à bientôt bonsoir 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 merci bienvenue ben écoute c'est juste un coucou comme ça tu sais parce qu'il voulait que je vois les amis et comme tu es pour moi le meilleur du monde bonsoir bonsoir tu es formidable je veux aussi dire c'est beau chez vous c'est un bel endroit c'est un bel endroit attention ça c'est hop pardon bonsoir vous allez bien bonsoir 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 vous allez bien bonsoir 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 tu fais un arrêt à ta table un arrêt à la table mais pas longtemps parce qu'il faut qu'on a juste deux heures bonsoir 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 bon courage bonsoir 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 je vais être temps de manger une assiette de soupe quand même oui une assiette de soupe on va la goûter une assiette de soupe bon assiette de soupe tu fais trois tu fais trois assiettes de soupe bonsoir on dit une soupe et on dit une soupe à quoi ? à la cruche il y a l'artichaut c'est la spécialité c'est la meilleure c'est la meilleure c'est la meilleure on s'installe on s'installe merci beaucoup vous viendrez en soi avec nous tu ne vous as pas bien sûr à un moment si j'ose vous dire enfilez-vous mais bon non mais merci je suis fan de ce monsieur et de tout ce que ça représente j'ai d'abord été fan de lui parce qu'il ne savait même pas qui existait ah bon Lucie ah non c'est pas minant c'est en 2003 vous vous êtes rencontré comment ? c'est en 2003 que tu as ah oui que j'ai fait fracasser des crans avec la canicule oui bien sûr tu étais l'un des rares au boulot dans cette période caniculaire oui voilà pour nous la canicule mais alors vous êtes connu comment ? bien peu alors après non c'est pas le président françois non c'est par Aurélien Rousseau Aurélien Rousseau qui est maintenant ministre ministre voilà qui a été le patron ici de la modère d'accord voilà et c'est comme ça moi je pensais jamais pouvoir rentrer ici parce que c'est ce qu'on appelle la table du chef non non c'est la table des copains la table des copains c'est le paradis c'est pour peu table des copains c'est plus voilà mais c'est pas ça c'est que c'est quand même c'est toujours pareil ça a un prix et tout et puis en fait quand j'ai découvert ça en fait moi j'adore j'adore manger parce que l'art de la table ce qu'il osera certainement pas vous dire c'est qu'il cuisine très bien alors oui je vais demander est-ce qu'on ose inviter un grand chef à sa table moi j'ai eu la chance d'être invité dimanche c'est pas vrai midi et là j'ai dit ça m'a impressionné déjà moi qui défend les atmosphères chaleureuses je ne pouvais pas trouver plus chaleureux Patrick c'est chaleureux bien évident bien évidemment généreux mais au delà de ce que vous pouvez imaginer dans la cuisine aussi on mange quoi c'est Patrick Pelou à dimanche la cuisine est bien faite il y a une table comme un îlot et là dessus mais il y avait une quantité de victuailles et voilà ah c'était les visiteurs oui c'était les visiteurs ce type il est vraiment fou et c'était vrai parce que j'étais venu ici avec ma compagne on fait ce dîner tous les deux une fois par an et on n'avait pas bu beaucoup d'eau et je dis à Guy la prochaine fois tu viens manger à la maison et en fait dix jours après il m'appelle il dit bah quand vous là parce que vous aussi vous aimez manger vous aimez cuisiner mais j'imagine que dès qu'on peut se mettre quelque chose sous la dent moi je défends la gourmandise mais je ne sais pas que d'une manière tellement je dirais oui enfin culturelle quoi moi que lorsque je sortais lorsque je sortais de l'école mon premier réflexe lorsque j'arrivais à la cuisine de ma maman c'était de soulever les couvercles ce qui la rendait folle de rage en disant tu ne peux pas attendre d'être à table non je ne peux pas attendre parce que je savais que ça allait être bon ce que j'aime c'est d'être ici parce que tu vois c'est des artistes je peux vous dire un truc c'est extraordinaire parce que vous avez perdu une étoile il y a au mois de février j'ai trouvé votre réaction exceptionnelle non mais honnêtement vous avez dit on va se remettre c'est ça on va se remettre non mais honnêtement je vous le dis et je trouve ça je ne dois pas prendre partie mais je trouve ça admirable et je vous le dis et j'ai eu beaucoup on en a parlé avec des amis aussi voilà c'est une réaction exceptionnelle parce que beaucoup sont vexés et vous voulez vous le dire mon premier jour à l'école de rugby on m'a appris deux choses essentielles la météo et l'arbitre font partie du jeu mais le rugby a beaucoup plus évolué parce que il y a l'arbitrage vidéo mais c'est non non mais c'est moi quand j'ai vu je me suis dit ils ont fait ce bouquin a fait un coup en fait parce qu'ils se sont fait une publicité en dégradant c'était pas juste non c'était pas juste non non ils se sont décrédibilisés mais en tout cas votre réaction sûrement plein de monde vous l'a dit mais je trouve qu'elle vous honneur et félicitations pour ça parce que je pense que c'est pas simple je m'en sors mieux que voilà oui mais sans doute mais ici c'est l'endroit où j'ai le mieux manger et surtout les saveurs les goûts le savoir-faire et puis tout c'est une cuisine où il n'y a pas de bruit parce que je ne supporte pas le bruit dans la cuisine je ne veux que des sons les casseroles aucun bruit que des sons la casserole elle est posée doucement le feu qui crépite quand ça boue ça c'est fabuleux ça alors ça la soupe c'est un truc qui est absolument divin voilà ça c'est l'exercice il ne peut pas poser la caméra en revanche vous savez ce qu'on fait à chaque fois qu'on va chez un chef c'est que c'est moi qui lui fait goûter et Riyad va goûter merci beaucoup c'est interdit c'est la règle il le sait ah là 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 ça c'est fabuleux c'est très beau c'est vraiment je vous remets de ne pas le dédosser ah 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 voilà ah là 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 ce qui est important c'est de tremper la brioche dans la soupe voilà on va la partiner d'un beurre de truffe c'est une brioche feuilletée aux champignons d'accord et on va la partiner d'un beurre de truffe et il faut absolument tu vois tremper la brioche dans la soupe voilà alors voilà la définition et après on mange de manière gourmande avec ah pas oui moi je me défends que la gourmandine bah en fait vous avez presque envie de la prendre avec les mains non non mais c'est pas ça c'est pas ça c'est meilleur qu'on la prend avec les mains bien sûr je suis très heureux d'écrire dans la revue Petit plat de Laurent Mariotte et en fait mon prochain texte sera justement de profiter de la gourmandise parce que ah bah oui il faut être gourmand mais oui et pourquoi vivre si on profite pas de la gourmandise t'imagines un peu on est le seul pays au monde avoir autant de savoir faire quand on parle de la boulangerie la pâtisserie la confiserie la chocolaterie la charcuterie la boulangerie les métiers de la vie on est le on est le je suis parti j'ai eu la chance de faire un super voyage cet été en Amérique centrale j'ai souffert pour ça et oui et oui parce qu'on a une habitude du palais on goûte alors on n'a pas l'air de nous servir du vin dans le pays de la gastronomie non c'est interdit à la télévision c'est interdit ? et oui ils sont fous on le met dans une vidéo ah ben y est et vous savez bien sûr c'est interdit j'en suis le premier désolé c'est déchets c'est déchets mon dieu repréparez vite des brioches parce que là on a affaire on a affaire à des gourmands les sommeliers ici ils sont tralala c'est 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 moi je veux dire pourquoi aussi pourquoi ça ça match avec Patrick et puis avec bien sûr d'autres médecins moi j'ai la chance d'évoluer dans un dans un univers où on célèbre la vie oui on donne une deuxième vie à tous les produits et pourquoi c'est des gens comme Patrick qui se battent pour sauver la vie et ça c'est moi ça m'impressionne et je suis je suis profondément admiratif moi j'avais un jour je suis intervenu enfin je suis intervenu je mangeais dans un restaurant et qui était une belle brasserie c'était très bien et là il y avait un monsieur qui a fait un malaise donc on m'a demandé d'intervenir j'y suis allé c'était en fait un monsieur qui était américain qui avait un cancer en stade terminal et qui avait dit moi avant de finir je vais faire le tour des meilleures tables du monde génial l'idée est formidable bon il a fait le tour de France d'abord ouais si c'est des histoires comme ça j'ai des événements des gens qui je ne veux pas quitter cette terre sans le goût de sa voix dans la bouche ça doit faire du vous savez ce qu'on va faire ? Riyad Riyad parce que là je ne peux pas Riyad il y a un petit pied pour poser la caméra si si Riyad tu poses la caméra et tu viens goûter la soupe allez sinon c'est moi qui filme ah ah non non si 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 Riyad c'est un endroit où on se lâche c'est un endroit où on se lâche allez si si là je l'oblige parce que ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible non non regardez il va le faire il va ouvrir le petit pied comme ça ici dessous voilà voilà Riyad cadre bien ah il ne veut pas se filmer vous allez voir ah si c'est bon et je lui disais que moi la cérémonie d'ouverture j'ai trouvé ça formidable de la bouche du monde ? ah bah c'était génial mais t'as vu on a enflammé le peuple bien sûr il n'y a que c'est sûr mais Riyad j'ai trouvé ça formidable c'était Riyad il faut que tu tu vas voir on va dire il ne veut pas tu vas te prégaler il faut tremper trempe trempe mais c'était formidable mais puis c'est en plus de ça voilà c'est excellent ça me donne un peu les frissons je vous le dis et attends quand tu arrives au 14e plat il faut juste savoir que tout est toujours très bon c'est à dire ça n'arrête pas c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou non mais je vais m'asseoir non mais je vais pas manger non mais je vais pas manger je vais pas manger je vais manger moi alors qu'est-ce qu'il y a dans ce plat ? alors vous ne devez pas donner la recette précise je vais vous donner la définition qu'a donné un fidèle de la maison il m'a dit l'artichaut ce sont tes origines modestes la truffe c'est ta quête d'excellence et la brioche c'est ton âme d'enfant on célèbre à l'avoir rendu notre mère des choses comme ça l'artichaut c'est vrai que c'est le c'est ce qu'on dit c'est le c'est Coluche qui avait dit c'est le pauvre parce qu'il y en a plus après c'est ma grand-mère qui me disait ça toujours non mais c'est formidable c'est connu dans le monde entier c'est-à-dire que Guy il faut savoir que c'est un truc ça fait vivre des centaines de personnes entre les producteurs ceux qui fabriquent ceux qui font la brioche c'est formidable oui parce que l'abrioche elle est faite ici aussi oui tout à fait ici c'est-à-dire que j'ai d'abord fait un apprentissage de pâtisserie et chez le pâtissier chez lequel je fais un apprentissage qui était un bourgeois jalieux s'appelait monsieur Louis Marchand il avait une spécialité parce que vous êtes de bourgeois jalieux ? oui oui qui était une brioche qui était une brioche feuilletée aux fruits confits d'accord dès que j'ai commencé la cuisine j'avais dans la tête ah non cette brioche feuilletée aux fruits confits j'ai dit il faut que j'entasse une version salée la version salée est arrivée avec ça oui parce qu'il faut quand même un petit pré-confit comme un gâteau comme un cake comme dans un cake oui oui mais là c'était une brioche feuilletée donc bien plus légère qu'un cake monsieur allez une petite mais c'est merci beaucoup c'est merveilleux merci beaucoup parce que et tu vois quand les malades parce que le budget de l'hôpital ils bougent quasiment pas avec l'augmentation du coût de l'alimentation plus 24% en deux ans le budget des hôpitaux sur la bouche il n'a pas monté alors je rappelle que les restaurants n'ont pas augmenté 25% en deux ans alors et du coup et du coup bien nourrir les malades à l'hôpital c'est très difficile alors c'est souvent ce qu'on dit à l'hôpital c'est pas terrible oui mais alors c'est très difficile moi je mettrais aussi je rejoins ce que tu dis mais il y a tellement de contraintes pour certains malades bien sûr si tout le monde avait le même menu je pense qu'on a je pense que ce serait certainement plus facile d'améliorer tu peux pas mais entre les sans sel bien sûr oui c'est ça les allergiques à telle ou telle chose je veux dire et après mais ça je te rejoins les cuisiniers qui bossent pour les cuisines des hôpitaux ils font un travail énorme parce que justement il faut qu'après ça sort maintenant dans la qualité bien sûr et le transport entre les cuisines et les différents états il faut que ça arrive il y a un tarif chaud tu sais que ça a été un des premiers combats lors de l'épidémie du sida par aide et les associations de lutte contre la maladie il n'y avait pas de traitement ça avait été d'acheter des micro-ondes dans les services d'infectieux pour que les malades du sida mangent chaud et donc c'est pour ça qu'après les micro-ondes se sont un peu généralisées dans les hôpitaux mais tu la touches oh tu es merveilleux tu es merveilleux et ça a été et c'est un truc et à l'heure actuelle bah en fait tu t'aperçois que les familles apportent de plus en plus à manger à l'hôpital parce que justement c'est très difficile mais des fois des fois on mange bien aussi à l'hôpital ça c'est faut quand même le savoir merci beaucoup et alors vous avez vous l'avez dit les fonds augmentés vous votre carte vous arrivez à maintenir les prix raisonnables comment on fait ? raisonnables voilà vous jouez sur vos marges parce que l'hôpital comme chez nos lieux c'est augmenté l'électricité le gaz on a des grands consommateurs le gaz on est donc c'est important nous on a toujours été moi mes parents m'ont toujours appris à à ne pas gaspiller donc pour sortir d'une pièce on éteignait la lumière bien sûr et le personnel vous arrivez à en trouver ? ouais ouais ça mais non 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 mais ils sont regarde moi regarde moi encore un peu de soupe encore un peu de soupe ? un peu de soupe un coup de rouge ? non non mais vraiment on peut pas un coup de rouge faut pas le savoir c'est tout ah on peut pas le savoir bah oui alors un coup de rouge vous avez des verres en noir ou pas ? non pas essu mais non mais ils vont rien voir je vais le cacher voilà ils savent pas ce qu'il y a dans les verres enfin mais je sais pas d'où vient cette règle de pas mettre d'alcool à la télé on est dans la France mais bon la loi elle va mais il la détourne mais il la détourne mais c'est surtout qu'il la détourne à chaque fois il la détourne à chaque fois un petit pomme roll un petit pomme roll il faut que tu goûtes ça bon alors un peu un petit peu il y a 6 heures du matin ah 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 eh après c'est un peu serré de nous demander whou vous allez ? je les emmène voir le sami de Paris merci ah oui c'est ça ? c'est moi Pauline santé merci pour votre invitation après on va sur le pont des arts et on va à l'hôtel Dieu on ne fait pas le pont des arts avant le samui? ou alors je sais pas dans quelle heure ils veulent faire on va d'abord aller au samui et puis on reviendra pour finir on evidente Je le sais, mais on est obligé d'aller aux salariés après. Alors, non, mais vous êtes d'une génération, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes, je me trompe ou pas ? Et vous vous célébriez plus la vie que… Mais n'importe quoi. C'est vrai ou pas ? Mais n'importe quoi. C'est faux. Là, vous vous trouvez complètement. Faux. La clientèle est de plus en plus jeune. Bien sûr. Merci, merci, merci. C'est de plus en plus encore un petit peu. Bon alors, encore un petit peu, c'est un ordre du chef. Mais non, non, pas du tout. Moi, j'avais 5 ans, 6 ans, 1977, le début et les conséquences de la crise pétrolière en France. Et mon père qui était clinique, ma mère au foyer, le revenu de mon père a chuté du jour au lendemain. Et moi, j'ai vécu ça où d'un coup, où d'un coup, il y avait, on mangeait, alors c'est simple, on mangeait des pâtes le midi avec un morceau de jambon. Le soir, elle réchauffait les pâtes. Alors, elle était douée. Elle les faisait en omelette. Elle les faisait machin et tout. Elle était géniale. Mais c'est… Non, non, on a connu la dèche. Et puis moi, je vais dire, pour faire médecine, j'en ai chié. C'était pas fils à papa, j'en ai chié, les allers-retours à Comble-la-Ville avec les trains. C'était les trains en aluminium à l'époque. Alors, est-ce que c'était une époque… Alors, je rectifie. Plus à la fête. On savait plus faire la fête. On savait plus profiter. Alors… Oui et non. Oui, parce que la fête, par exemple, il y avait les balles du samedi soir. T'as connu. Ah oui. Ça, c'était formidable. Moi aussi, j'ai connu. Je viens de Haute-Savoie, le bal du Grand-Bornon. Voilà. Entre Annecy et les stations des Aravis. Voilà. Le bal du Grand-Bornon, je peux vous dire que c'est récent aussi. Ça rigole pas. Et ça, il y avait ça. Mais du coup, il y avait beaucoup plus de musique dans les rues, beaucoup plus d'activités festives. Ça, c'est sûr qu'on a perdu ça. Et la mobilisation… Moi, j'étais totalement fan de Coluche, bien sûr, de toute cette démarche de gauche qu'il y avait à l'époque sur le mieux vivre, le progrès social, etc. Et en fait, on a tout perdu en même temps que des crétins de politique se sont mis à dire dans les années 86 « Ah, écoutez, on arrête de fabriquer de l'acier. Ça servira plus l'acier. » Ils avaient dit ça. On a arrêté l'acier. Première industrie mondiale, c'est l'acier. Fabriquer des médicaments, on a dit « Ah, les médicaments, mondialisation, on les fabrique en Chine. Là, maintenant, on rétropédale, on ne fabrique plus de médicaments en France. On s'est aperçu avec le Covid qu'on n'avait plus rien. » Et c'est terrible de ça. Et tout ça, ça a des conséquences parce que justement, les plus pauvres et les classes moyennes, notamment, se cassent la gueule. C'est de plus en plus difficile de vivre. Et c'est ça qui ne va pas. Le partage des richesses, c'est un truc… ça ne va pas du tout. C'est ça qui ne va pas. Vous avez des valeurs de gauche. Est-ce que vous partagez toutes les valeurs de gauche actuelles ? J'ai l'impression que non. Ah non. Ah, mon ami, je peux même vous dire pourquoi la gauche est morte actuelle. Elle a quitté la laïcité. C'est tout. Ce qui portait la gauche, c'était la laïcité. Et là, à l'heure actuelle, c'est un ministre dit de droite ou assimilé de droite qui dit « La baïa, il n'en faut pas à l'école » et il a raison. Il a tout à fait raison. C'est des partis de gauche qui disent « Ah non, il faut laisser un vêtement relu ». Mais ce qui a porté, notamment, le gros bataillon du Parti Socialiste, c'était les enseignants. Pourquoi ? Pour la laïcité. Ils les ont perdus. Et le combat de la laïcité, quand vous voyez ce qui se passe en Iran, moi je regarde, c'est extraordinaire, le courage de ces femmes, de ces hommes pour se battre pour la liberté, d'enlever le voile. En France, on dit « On remet le voile ». Alors, c'est marrant parce que d'un coup… Moi, je suis à Charlie Hebdo, j'ai perdu tous mes meilleurs amis dans un attendant islamiste. Vous dites ça, c'est raciste. Mais non, c'est juste les faits. Et là, c'est là où c'est dramatique, c'est qu'on a perdu la gauche. J'y pense. Vous avez vu cette histoire avec ce gynécologue qui a refusé une femme parce qu'elle était trans, une femme trans. Polémique partout. Vous en pensez quoi, Jussi, qu'allez vous demander ce soir ? Il n'y a même pas de sujet. Il n'y a même pas de sujet parce que ce gynéco, un gynéco, il examine des femmes. Là, c'est un trans, d'accord ? Donc, il a des organes sexuels d'un mâle. Alors, là où il n'a pas été finon, voir un urologue. Bien sûr. D'accord. Je ne suis pas concerné. Je sais, mais si tu veux, c'est une fausse… Ça fait partie des polémiques « tarte à la crème », j'appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce brave gynéco s'est fait avoir. Ça va faire encore une cure courte. Dans une semaine, on n'y pensera plus. Je pense que c'est juste que d'un coup, sa compétence… Moi, c'est comme si vous me disiez « ah, il faut m'opérer de la peindicite ». Puis vous venez me voir, il faut m'opérer de la peindicite. Je dirais « ah, mais allez ailleurs, je ne sais pas faire ». Oui, c'est ce qu'il dit, c'est tout. Mais il n'y a pas de polémique. Et je reviens à la même question. C'est tout. En aucun cas, il a dit « ah, moi, je ne veux pas de ça ». C'est juste sur sa compétence. La gauche défend cette femme transsexuelle et accuse ce gynéco. Mais une, que ça doit vous énerver. C'est la même idée, non ? Et alors là, ce n'est pas une question de laïcité. Écoutez, toutes les chasses à l'homme par les réseaux sociaux, je les hais. D'accord ? Ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, c'est des personnalités politiques. Mais personnalités politiques qui ne respectent pas la présomption d'innocence, qui ne respectent pas tous les usages du droit qu'on a créé, ça me paraît quand même assez paradoxal pour un peuple de gauche qui est issu d'une politique qui consistait à créer du droit social. Ce droit, on l'a. Si cette femme dit « moi, il ne m'a pas examiné », il y a le conseil de l'ordre. Voilà, le conseil de l'ordre qui va se battuer. Mais au titre de l'article 47 de déontologie, on a tout à fait le droit de dire « on n'est pas compétent ». Vous voyez ? Et moi qui soigne tout, je n'ai aucun problème. Parce qu'évidemment, trans, tout ce que vous voulez, je soigne tout, 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 sans aucun problème. Mais je comprends qu'un collègue dise « mais ça, ce n'est pas de ma compétence ». Après qu'on en fasse une polémique, c'est un peu vache. C'est plutôt traditionnel. D'avouer une incompétence, parce que souvent, les gens s'inventent des expertises. Là, c'est plutôt rassurant que quelqu'un a 10 ans, ce n'est pas de ma compétence. Ces débats sur le genre, est-ce que ça vous étonne ? Alors, deux choses. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ma fille est mariée avec sa femme, je trouve ça génial. C'est pas la même chose. Non, non, mais c'est pour vous dire, moi, j'ai une tolérance sur le genre, le machin, le truc. Le seul truc où là, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'en un coup, on dit, voilà, les tout jeunes, les ados, voire même plus tôt encore, il faut justement leur enlever de manière à ce qu'ils s'identifient à autre chose, etc. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et lorsque l'on commence, alors que l'adolescence n'est même pas commencée, on commence à donner des hormones pour changer le sexe du petit garçon ou de la petite fille, ça risque de faire des choses pas très belles à l'âge adulte. D'accord ? Parce que là, on est quand même dans l'expérimentation qui me paraît un peu bizarre. Ça, je pense qu'il ferait mieux donner des dates. Une question ? Quel est le pourcentage concerné ? 1%, 2%, 0,0,1%, je ne sais pas. C'est ça que je... C'est très faible et c'est exactement comme des phénomènes, voilà, c'est comme ça. C'est un phénomène d'adhésion, de mode. Est-ce que ce phénomène s'amplifie, stagne ou régresse ? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu veux faire croire... Par exemple, j'en ai parlé avec des amis chirurgiens, c'est très compliqué. C'est des jeunes qui disent, moi, je suis un petit garçon, je suis un garçon, mais je veux être une femme. Voir les chirurgiens, c'est qu'avant, tu avais d'abord un suivi avec un psychiatre. Ce qui était intelligent, que ça te permettait de mûrir le truc, etc. Ils ont tous combattu ça en disant, on n'est pas fous. On n'a jamais dit qu'ils étaient fous. C'était juste les aider à mûrir. On se retrouve avec quoi ? Avec des jeunes qui sont opérés, donc on enlève tout, on reconstitue, pour un corps de femme. Ils reviennent voir le chirurgien, ils disent, oh non, finalement... Et quand tu leur dis, mais non, on a tout coupé... Non, mais il y en a vu ou pas ? Oui, mais est-ce qu'il y a de la responsabilité du chirurgien ? Non, ils signent des papiers, etc. Non, non... Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire, on ne fait pas ce type d'opération ? Mais le problème, c'est que ça va faire comme ce collègue gynéco qui va dire, non, écoutez, je ne suis pas sûr que vous avez X raisons médicales ou psychologiques de dire, je ne le fais pas. Bah, ils se retrouvaient dans les médias en disant, ah, il ne veut pas, il ne veut pas, mais... Oui, mais après les médias, combien de personnes adhèrent ? Oh, c'est décusse... C'est pas... C'est pas un... Enfin, ils ne comprennent pas que les combats sont ailleurs. À l'heure actuelle, notamment sur l'acceptation des genres LGBT, etc., le combat, c'est l'homophobie. Or, ce qu'a fait ce collègue, c'est pas de l'homophobie ou de la transphobie, etc. C'est pas ça, c'est juste de la compétence, c'est ça qu'il faut comprendre. Et de l'honnêteté. Et tu vois, et de l'honnêteté, mais tu vois, nous on a couvert, parce que... Cette année, ça craignait, parce qu'il y a eu des exactions des gens d'extrême droite contre les cortèges de la Gay Pride. Cette année, on a... Donc j'ai monté un dispositif assez copieux pour sécuriser, avec la protection civile et le SAMU de Paris, la Gay Pride. C'était super, mais ils sont... C'est très très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Évidemment, il y a eu des insultes de 2-3 mecs d'extrême droite. Mais en fait, c'était super sécurisé et les mecs ont été tout de suite arrêtés, tu vois. Voilà, mais c'est ça le combat actuel. C'est l'homophobie. C'est vraiment important. Oui, mais est-ce que... Alors, est-ce que ces phénomènes, si ça s'amplifie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans les chiffres, il y a de plus en plus d'actes. Quel phénomène, vous dites ? L'homophobie, oui. Dans les fonds, il y a de plus en plus d'actes. Plus en plus, mais ils sont signalés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, c'est que maintenant ils sont signalés. C'est toujours léché, la délinquance. À partir du moment où les gens déclarent, hop, après, il faut voir ce qui est le vrai du faux. C'est toujours pareil. Entre le cas de l'État, il faut de plus en plus s'empêter dans les sports communs. Là aussi, on le signale et alors... On le signale maintenant, on ne le disait pas. Mais avant, mais non, mais... Mais avant, c'était une question qui n'était même pas soulevée. Donc, les gens, les femmes n'allaient pas signaler, n'allaient pas porter plainte. Elles ne signalaient pas. Voilà. Elles ne signalaient pas et c'était... Alors là, c'est bien. Mais en fait, ça cache quoi ? Ça cache le fait qu'on a des sociétés qui sont maintenant... Là encore, on retombe sur une valeur de service public qui était l'école. L'école, ils l'ont l'année. Et c'est vrai que d'un coup, ce qui est apprendre le vivre ensemble, la politesse, la courtoisie, etc. Eh bien, en fait, tu n'as pas. C'est exactement la même chose. On a voulu aller très vite sur les accouchements. On a dit, on diminue la durée moyenne de séjour. C'est-à-dire, maintenant, en gros, la dame, elle accouche et elle a tout juste expulsé le placenta. Elle est déjà retournée chez elle. Mais ça, c'est valable quand... Ce que je veux te dire par là, c'est que d'un coup, ce qu'il y avait avant, quand je faisais mes études, j'avais des assistantes sociales et les familles où ça ne comprenait pas, où il y avait une première information éducative, etc., on prenait du temps. On gardait les gens, la famille, on les suivait. Ce qui s'appelait, et c'était toute l'aide à l'éducation, etc. Tout ça, on a baissé les bras. Mais les cas étaient moins nombreux aussi, non ? On était moins nombreux, ça c'est sûr. Mais si tu veux, on a délaissé des quartiers populaires où, en fait, c'est devenu un peu compliqué. Et en fait, il y a eu un phénomène de contamination. Et tu as l'impression que maintenant, moins tu es gentil, moins tu es poli, plus finalement tu te crois être respecté. Et on a inversé tout ça dans cette société. C'est pour ça qu'on se sent mal à l'aise. Regarde le nombre de gens qui sourient dans les transports en commun. T'as envie de sourire quand t'es comme ça ? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Non, non, mais ne serait-ce que bonjour au chauffeur, etc. C'est un truc et je trouve ça assez désespérant, en fait. Merci beaucoup Guy Savoie de nous avoir accueilli chez vous. C'est une bonne surprise. Là, c'est une super surprise. Merci. Je suis ravi d'avoir... dans le circuit très restreint. Le Figaro la nuit de Patrick Pelou. C'est un honneur. Je me dis moi, est-ce que... Un jour ? Est-ce que si un jour, j'avais ma nuit à moi, est-ce que je passerais par le Samu ? Pas sûr. Engagement pris. Vous venez dans le Figaro la nuit. Si vous vous permettez, je ne passerais pas par le Samu. Non, mais on prend un parcours adapté. Mais on ira peut-être manger chez Patrick Pelou. Ah, à ce moment-là ? Oui, oui. À ce moment-là, vous passez. Ça serait rigolo. Ça serait rigolo. C'est spectaculaire. Ah oui. Parce que là, on voit un personnage... Ça se sent dans la cuisine ? Mais bien sûr... Il y avait quoi à ce repas ? Mais ça se sent dans la atmosphère. J'avais fait un gigot de 7 heures. Ah oui. Et il avait fait des essais. Plusieurs essais. Donc, il y avait un paquet d'heures pour les gigots. Non, non. Avant... Ce n'était pas un gigot de 7 heures. Il avait fait un gigot de 70 heures. C'est vrai, c'est vrai. Il avait essayé 10 heures. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Après, vous savez bien, la... Qu'est-ce qui se passe autour de mon table ? C'est bien au-delà de la cuisine. Et quand on arrive... Et pourquoi j'ai accepté cette invitation ? Parce que moi, je savais bien que Patrick Pelou, il la laisse passer des choses. Mais est-ce que le plat peut être meilleur si l'ambiance est bonne autour de la table ? Bien sûr, mais c'est une. C'est-à-dire que votre soupe, si on avait passé un mauvais moment, je ne l'aurais pas autant aimé. Alors, je vais vous dire. Il y a la même soupe. Vous la mangez au troisième sous-sol dans un parking. Elle est toujours aussi bonne. Et tout seul, vous n'avez pas du tout la même impression. je reste convaincu de ça. C'est vrai qu'autant je l'aime la soupe. Et je me dis non, il y a tout un contexte. Et là, déjà, je me souviens d'un apéritif qui aurait... Si la compagnie n'avait pas été exceptionnelle, ça aurait pu paraître interminable. Oui. Mais on avait besoin de cette longueur d'apéritif pour... Déjà, pour le voir œuvrer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la cuisine, parce qu'en fait, on sait tous où il faut bien la cuisine. Vous n'avez pas une cuisine méditerranéenne ? Cuisine méditerranéenne. Cuisine méditerranéenne. Cuisine méditerranéenne. Américaine, ce n'est pas joli. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas... C'est la cuisine, c'est l'appart des amis. La table, c'était... Si l'ambiance n'avait pas été bien vivante, c'était une belle nature morte. Oui, oui. Il y avait du pain. Il y avait du pain. C'était... C'est un spectacle. Non, mais j'adore les... C'est un spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Allez, Patrick, vous savez... On est parti ? Ria tourne la caméra. Je vous laisse reprendre une gorgée devant. Ah, merci. Ah, il est bon, hein. Oh là là, le pomme roll. Merci. Merci beaucoup. Le petit coucou comme ça. D'accord. Vous avez raison. Merci de vous avoir accueillis. Qu'est-ce qui se passera sur Trondésar ? En plus, ils l'ont bien rénové. Oui. Ils l'ont bien rénové, Trondésar. Vous avez une vue magnifique ici. Le matin, on épluche les patates. On est là, on regarde la vue, quoi. Non, mais regardez. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. Regarde ça. C'est formidable. C'est magnifique. Je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de cuisine sur la planète pour cette vue-là. Trond. C'est magnifique. Une L de l'Institut. Une L de l'Institut. Oui, une L de l'Institut. Un développement des Arts. Oui. Magnifique. La Seine. Et on a de la chance ici, la Seine est large, donc je dis que c'est le lac. On est au bord d'un lac. Merci chef. Vous avez toutes ces... Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est... Patrick n'a rien mis là. C'est pas normal. C'est pas normal. Exactement. C'est pas normal. C'est vrai. Ouais. C'est bien. Vous allez laisser un mot alors. Hein ? Vous desserez un mot. Ah ben je laisserai un mot. Oui. Oui. Je ne vais pas repasser sur des signatures prestigieuses comme ça. Et là je rends bien. Merci beaucoup. Alors on traverse en silence parce qu'on écoute la cuisine. Voilà. Donc dans une cuisine il ne va pas y avoir de bruit. Il ne doit y avoir que des sons. Vous savez quoi ? On traverse la cuisine en silence pour écouter des sons. Merci. Bonne soirée. Rien que des petits comme ça les... Merci beaucoup. Je vais vous faire la différence qu'il y a entre un bruit et un son. Ça passe moi ton torchon. Merci. Alors. Un bruit c'est ça. Oui. Un son c'est ça. C'est subtil. S'il y a du bruit c'est que ça barbe. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était très bon. Merci. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. T'invitation. Je t'accompagnement. Ah ouais. Je t'accompagne. Le port du garage. Je... Ça. ce mur est... quel plaisir. merci beaucoup bon bah écoute à la prochaine bonsoir merci beaucoup merci au revoir merci voilà merci beaucoup je la prends pour Riyad merci beaucoup tu fais une grosse mise à ta douce oui oui bien sûr au revoir oui je transmets merci beaucoup c'est un plaisir merci un guillard excellent je te promets que je fais appel à toi si un jour je vais me couper la bite ciao vous avez l'autre jusqu'au bout vous êtes comme ça la fenêtre quand vous recevez Guy Savoye moi généralement je descends à quatre pâte mais enfin bon là j'ai jamais vu vivre ivre de joie ivre de joie ivre de joie ciao mon guide merci beaucoup merci merci on retourne dans la voiture qui vous plaît tant voilà ça c'est génial c'est formidable c'est formidable bon vous nous on s'est régalé vous nous emmenez où maintenant eh ben là là je vais vous montrer les les parkings parce que là hop il y a il y a les équipes c'est la nuit au au samu donc en fait on va aller voir les les trucs les le 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 samu de paris qui dort pas qui dort jamais d'ailleurs c'est ça qui est amusant parce que toute cette ville c'est ça les les trucs qui est bien c'est à dire qu'en fait pour affronter la misère telle que je la vois humaine psychologique sociale dans mon métier en fait faut tenir donc d'un coup des parenthèses avec des personnes comme Guy comme d'autres on aurait pu aller voir les copains musiciens c'est ça fait tenir j'avais fait un texte comme ça comment tenir quand même c'est toujours toujours très très compliqué on ne sort jamais indemne de ce qu'on fait par exemple l'hiver dernier on a eu une épidémie assez cogner de grippe plus qu'au vide et donc on a eu une vraie surmortalité à au mois de décembre et en fait on trouvait pas de médecins en ville pour aller faire les certificats de décès et donc très compliqué à paris et donc on a pris on a décidé pour aider les familles qui puisse mettre les cadavres à la morgue on a pris un j'ai pris un véhicule léger et puis je suis allé faire la tournée des morts c'était que j'avais fait une dizaine de certificats de décès ça m'avait ruiné le moral c'était vraiment pas grave c'est terrible 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 et c'est pour ça c'est ces moments ces moments voilà c'est pas tous les jours c'est j'avais pas vu guy depuis le mois de février en fait voilà c'est bien c'est une occasion vous parlez de ce métier vous faites les médecins urgentistes sont ceux sont les personnes en france les plus confrontés à la mort exactement 54% des certificats de décès sont faits par les urgentistes et concernant la fin de vie nous sommes la spécialité qui est jamais consulté à bata alors c'est drôle alors la fin de vie oui vous êtes au coeur de ce grand débat de société mon ami ça moi j'ai une question est ce que il ya alors il ya une loi leonetti il ya une sorte de fou est ce que ce flou vous arrange une certaine manière parce que c'est vous qui décidez alors sachez qu'il ya aucun flou en fait parce que la loi leonetti mais surtout leonetti clès oui en fait si on sait bien là la comprendre et la manière en fait il ya plein de possibilités et nous elle nous a beaucoup aidé sachant que mais c'est pas facile à obtenir il faut ce qu'on appelle les directives anticipées par exemple quand j'ai commencé à travailler il ya quelques années sur les ehpad à paris qui pose vraiment des problèmes majeurs parce qu'il ya plein de malades on envoie aux urgences des ehpad et qu'on pas aller aux urgences j'étais effaré de voir que dans les ehpad très rarement il ya les directives anticipées or c'est vachement important même si c'est une conversation difficile de dire aux gens qu'est ce qu'on fait si il ya un acte de réanimation on met la ventilation fait le massage cardiaque qu'est ce qu'on fait c'est pas facile d'autant que nous urgentistes on arrive on est appelé en urgence on arrive chez les gens on les connaît pas ont rien oui on arrive oui rien aucune connaissance il ya un sentiment d'urgence vous voyez ce que je veux dire donc c'est difficile de prendre une décision ah bah c'est très difficile encore toujours difficile de manière mais alors plus à ce moment là quand il ya une directive anticipée par exemple les personnes qui sont hélas atteinte d'un cancer d'une maladie chronique impossible à soigner etc bon qu'est-ce qu'on fait et bah on essaye de les regarde la directive anticipée on fait des soins de confort on a tout ça on a même la possibilité de soulager donc voyez la loi est large donc on a on a ce qu'il faut en fait vraiment alors si vous êtes là où c'est compliqué là où c'est bon après j'y arrive là où c'est compliqué c'est quand il n'y a pas de directive anticipée alors ce qu'on fait là encore la loi nous là un peu écrit en quelque sorte eh ben on a le régulateur du samu qui est à la régulation le médecin qui est sur place des fois on fait des conférences à trois avec le médecin traitant d'accord on discute et on voit comment on fait et on prend des bonnes décisions et évidemment en partageant cette décision avec la famille là où les choses évoluent difficilement actuellement c'est bien sûr la montée en puissance de la religion ah et là c'est compliqué pourquoi et là c'est compliqué bah il ya des religions qui n'acceptent pas l'aide à la mort la fin de vie qui veulent tout mais c'est à vous vous souhaitez un statu quo cette loi est ce qu'elle est attendez je termine cette loi là en fait elle définit quoi elle définit ce qu'on appelle le suicide assisté oui c'est différent c'est à dire que le suicide assisté c'est des gens qui vont vous dire je veux mourir vous m'aider à mourir bon alors ce qui peut se comprendre et moi je suis plutôt pour les gens qui ont des maladies chroniques sans traitement à l'heure actuelle sans possibilité d'être des prix en charge etc etc on comprend bon mais les personnes avec des maladies curables et qui vous diraient de toute façon j'en ai marre de mourir bah en fait ça va être très compliqué donc je sais pas comment le législateur va faire mais moi par exemple je serais incapable de buter quelqu'un qui viendra en disant écoute j'en ai marre de ma vie faut me tuer ben non en fait ça c'est c'est que vous pourriez pas donner la piqûre finale donner le médicament fatal si dans certaines conditions ce qu'on a ce qu'on a déjà fait bien sûr ça vous l'avez déjà fait ah ben c'est ce que c'est ce qu'on a fait mais c'est dans le cadre de la loi pour sédater des malades extrêmement douloureux dans ce que je vous demande pourquoi il ya un débat alors que dans ce que vous me dis à un débat parce que c'est le débat des limites et du contour du suicide assisté voyez ce que vous me dites ça a l'air de vous convenir mais la loi moi pour l'instant elle me convient bien oui on y arrive le débat qui a été ouvert dans la société c'est il faut aller vers le suicide assisté c'est à dire par exemple vous êtes contre vous êtes contre mais non je sais pour ça j'ai du mal à vous comprendre j'ai mais non c'est parce que vous n'écoutez pas si je vous écoute je vous promets je vous écoute ni pour ni contre ça dépend du malade oui ça dépend de la pathologie oui que je vous ai dit un malade chronique avec aucune espérance d'amélioration du traitement etc etc qui est handicapé qui ne veut plus qu'il en a marre qui n'en peut plus qui vit et la vie difficile il veut s'en aller il faut l'aider à s'en aller voilà mais la personne qui vous dit parce que c'est un coup de tête elle en a marre de sa vie parce que le métro je fais pas du machin vous pouvez pas la buter ça s'appelle un crime parce qu'à ce moment là tous les crimes sont un suicide assisté voyez c'est là où il ya le cadre qui doit être mis voilà il faut vous disiez que vous n'étiez pas assez consulté vous aimeriez être consulté vous discutez j'imagine qu'on doit vous poser la question parce que là on avait une grande consultation alors en fait la consultation est pris par les religieux oui et notamment l'islam essaye de d'empêcher un peu toute la réflexion ah oui c'est très difficile alors là je suis intéressable là dessus et les hécatons intégristes aussi c'est un peu compliqué et en fait les différentes aumôneries et religions se manifestent beaucoup pour ça parce qu'en fait si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est que les religions leur fond de commerce c'est la procréation la naissance c'est pour ça qu'ils ont été très en avant sur le jeu la gpa l'avortement et c'est et que des intégrismes là là faut aller tout droit parce qu'on va remonter par l'autre côté en fait voilà faut passer juste après le le pont faut partir à gauche 1 et et donc ça et puis le deuxième fond c'est la mort en la début fin et c'est et donc c'est pour ça que vous avez plein et c'est une lutte dans les hôpitaux d'encadrer évidemment les les associations cultuelles qui débarquent pour faire du prosélytisme sur les malades graves et notamment dans les services de cancérologie et ça c'est pas facile on arrive on est devant l'hôpital necker ouais alors c'est les enfants necker non alors l'histoire du samu de paris démarre avec des personnalités comme le professeur carat qui est un grand humaniste suite dans les années 60 dans la région de toulouse à des médecins qui disent non mais c'est plus possible sur les accidents de circulation on nous amène des gens moribonds on les laisse mourir dans les voitures enfin c'était un peu n'importe quoi et louis laringue à toulouse il se bat grande personnalité merveille des députés de gauche socialiste et qu'est ce qui s'est passé pas à paris ils ont décidé de monter le samu et cara était ici et à l'assistance publique et avec necker qui avait dit bah oui nous on veut bien essayer donc ils sont mis dans un algéco un algéco il nous reste quelques vieilles photos dans les années 70 et c'est un numéro d'appel d'extrême urgence et ça démarre comme ça et donc historiquement le samu est resté à l'hôpital necker bon le bâtiment qu'on a là il est complètement il a été très mal fait il va falloir donc il y aura sans doute une réflexion dans les années futures de savoir s'il faut pas le mettre dans un autre hôpital mais ça c'est autre chose mais et donc hôpital necker enfant malade on préfère dire d'ailleurs enfant malade que necker puisque comme vous le savez necker était un odieux ministre des finances de louis 16 bref passons et alors et alors c'est un gros escroc et gros voleur et bref le gars le samu s'est établi à l'hôpital necker donc l'hôpital necker ne fait pas seulement dans les enfants mais aussi mais aussi les adultes voilà l'histoire et là on va tout droit alors j'ai une question je me suis posée honnêtement ouais à propos de vous je suis mais pelou il bosse encore il bosse quand non mais vraiment je vous promets mais c'est vrai qu'on vous voit beaucoup dans les médias là ce soir vous êtes là vous faites des tas de choses mais non mais je suis là parce que vous m'avez appelé bien sûr j'ai décalé les rendez-vous et j'ai travaillé toute la journée là ça vous bossez à temps plein non mais faut le dire c'est ça ça je commence d'ailleurs à le regretter tu vois on va tourner là où l'ambulance a tourné tu vois à gauche et on va se garer en fait dans l'impasse tout simplement tu vois comme ça non 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 je suis temps plein au samu c'est une bonne maison c'est voilà il ya énormément de travail mais par exemple aujourd'hui j'ai travaillé jusqu'à 13 heures après je suis parti voir mes amis des pompiers de paris où nous avons parlé on va descendre ici ouais faut se garer dans l'impasse là et puis on descend ici voilà on descend c'est parfait merci guillaume merci guillaume et il ya une brioche pour vous guillaume là regardez et 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 donc par exemple cet après midi on a ressort on a on a parlé du retour d'expérience sur l'explosion de la rue saint-jacques donc là en fait ici c'est un endroit personne ne veut venir oui oui on va pas les déranger donc ça c'est les camions vous voyez c'est ce qu'on appelle les umh c'est à dire qu'en fait c'est des véhicules qui sont des véhicules qui interviennent ça c'est l'umh de pédiatrie nous sommes pour les enfants voilà ça va mon olive tu vas bien ouais ça va hello donc ça c'est ça c'est pour les enfants après donc là tu vois tu as salut ça va tu vas bien c'est les les umh de sortie d'accord adulte donc là il y en a deux qui sont sortis ça c'est les umh de de réserve qui sont en fait les umh qui sortent dans la journée voilà après vous attendez ici vous partez avec ah je pars avec moi je pars avec ou alors on est en haut à la régulation on peut voir qu'à l'intérieur d'une umh oui bien sûr tu tu as laissé ouvert tu as laissé ouvert il c'est juste pour filmer l'umh ils n'ont jamais vu voilà voilà tu vois c'est comme ça donc là en fait tu as en fait c'est toute une salle de réanimation en fait d'accord là évidemment depuis les attentats de 2015 on a évolué donc on a des lots spécifiques sur les attentats en cas d'attentats de masse c'est à dire qu'est ce qui change ah bah on a énormément de garrots on a énormément de pansements compressifs des dépensements hémostatiques etc on a tout le matériel de réanimation toutes les drogues et voilà voilà c'est les cc c'est des véhicules bon qui ont été choisis ils sont pas du tout écologiques ah bon vous êtes reparti ah bah dis donc bah ça arrête pas quoi bon courage t'as assisté au rétexte jusqu'au bout ça a été toi ça a pu venir c'est bien super très bien et et donc ça part et tu vois et bon on aurait pu acheter des trucs plus plus écolos en gros faut une station à l'essence par véhicule par jour enfin donc là tu vois ça ça c'est les 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 camions en cas de catastrophe sur paris d'accord le 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 truc étant à chaque fois de monter en puissance par rapport à un risque risque potentiel en moyenne ils sortent chacun ils sortent trois fois trois à fois par 24 heures avec des durées qui sont parfois très longues notamment quand on transporte des malades graves de réanimation en réanimation et puis bien sûr nous avons aussi quand on a des gros problèmes de place les camions partent très très loin par exemple des fois on part par exemple quand on n'a pas de place sur les deux seules réanimations des grands brûlés à paris on part à messe à lille alors c'est pas très long ces quatre heures mais c'est quand même se les faire avec les camions tu vois pourquoi vous n'avez jamais été ministre de la santé mais ça ne sert à rien la célèbre question là successivement il ya eu trois ministres de la santé médecins buzin verran braune très intéressant braune qui est un ami c'est très intéressant médecin urgentiste connaît les dossiers les solutions machin il a échoué ce que la politique c'est autre chose le négocier avec le ministre des finances avec la première ministre avec le président de la république avec les syndicats c'est autre chose on est médecin alors il n'y a pas eu de grands ministres médecins il n'en a pas eu donc vous préférez des ministres de la santé qui ne sont pas médecins exactement je préfère pas un instant que ça ne vous plairait pas ah non 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 vous baignez dans la politique vous vous battez j'adore mais jamais mais alors pour faire des choses dans le pays sans être et puis de façon vous savez la demi vie moyenne d'un ministre de la santé ça n'est pas ça un an ouais c'est ça 24 mois à peu près à peine voilà alors il a un tiers de son temps dans les débats à l'assemblée ou au sénat il a un tiers de son temps sur les négociations diverses et variées etc après il a tous les honneurs tous les trucs les situations de crise etc mais vous avez le profil parfait du type à décrocher non mais voyez ce que je veux dire le bon vous ne buvez pas assez d'alcool le le bon coup d'un président comme françois roland emmanuel macron j'ai décroché patrick peloux mais vous vous trompez c'est à c'est moi je suis bien là là il ya des choses à faire alors d'accord là on est utile vous mettez souvent en avant les problèmes de l'hôpital imaginons vous êtes ministre de la santé cette question on a dû aussi vous la poser 50 fois ouais vous avez 24 mois vous avez trois choses à mettre en place lesquelles vous dites que vous avez 24 mois les trois choses les trois choses un c'est mais vraiment des faut rénover la prise en charge et l'aide de la pauvreté c'est à dire que là maintenant je reprends ce qu'a dit blanche gardin fort justement dans son dans une interview du point cet été paris devient médiéval mais beaucoup d'endroits en france deviennent médiéval c'est à dire que c'est fait des trucs mais quand même tu as un abandon de la population on sait plus tellement à quoi sert le salut social soit en passant enfin bon c'est vraiment des sujets d'accord ça c'est une question de santé c'est ouais ouais c'est une question de santé deuxièmement la santé mentale c'est à dire que l'urgent à l'heure actuelle c'est les soins psychiatriques adultes mais aussi gériatriques et aussi ce qu'on appelle la pédopsychiatrie parce que là les mômes c'est tous les sujets sur le harcèlement scolaire avec des objectifs qui sont des santé de masse et la troisième chose hyper importante pour l'avenir du pays c'est bien sûr la chirurgie publique qui est en train de couler complètement les cliniques privées ont réussi à piquer tous les chirurgiens pratiquement voilà c'est terrible vous vous occupez pas vous n'occupez pas des urgences qui ferment alors si parce que si vous voulez mais si cher ami parce que si vous là vous vous soignez vous voulez soigner l'arbre et moi je soignais la forêt c'est à dire qu'en fait le problème des urgences c'est là où j'étais pas d'accord avec avec françois braune le problème des urgences c'est l'aval c'est à dire que si vous voulez si vous n'avez pas de lits d'hospitalisation et de spécialistes attention à toi si tu n'as pas de spécialistes et de lits pour hospitaliser tes malades bah en fait tu peux pas les hospitaliser les soigner donc après on peut améliorer les conditions de travail des urgentistes donner du pognon ce qu'on fait déjà mais ça change rien parce que tu n'as pas de lit pour hospitaliser ton malade et donc le problème de fond des urgences est ce qu'on appelle la permanence de soins alors quand ils ont voulu mettre tu vas bien ça va quand tu quand ils ont voulu mettre le service d'accès aux soins pour en fait mettre la main sur le soin non programmé c'est une utopie il faut comprendre qu'on a mis des centaines de millions dans une utopie de dire qu'on allait tout allait être réglé par le téléphone c'est une utopie c'est oublié 13 millions de personnes en france qui n'ont pas accès à internet au téléphone 13 millions et donc du coup il ya une espèce de truc de dire le sas ça va être génial on va tout faire non parce que le problème c'est qu'on a beau avoir maintenant et c'est très bien des libéraux qui essayent de travailler avec nous mais il faut examiner les malades faut aller voir les malades chez eux faut aller faire les certificats de décès à la maison il est où le médecin il n'y en a plus parce qu'ils veulent aller en visite donc le problème le problème il est beaucoup plus compliqué que ça un c'est parce que les français contrairement à ce qu'on dit sont très obéissants on leur a dit fallait un médecin traitant donc les gens ils ont dit on va faire un médecin traitant il n'y en a plus plus assez de médecins plus assez de médecins traitants et au lieu quand on va par exemple quand je suis arrivé à paris il ya quelques années voilà chercher un médecin bah oui déjà pas facile là on a fait des règles c'est exactement comme c'est exactement comme les poubelles où on dit que les gens sont sales t'as remarqué il ya les poubelles dans la rue et les poubelles débordent mais en fait elles sont jamais ramassées et elle est trop petite par rapport au volume de gens donc c'est normal la poubelle déborde bon bah là c'est pareil on a fait des règles mais les gens on leur a pas donné la possibilité des applique donc bah il ya un fossé qui se creuse et quand tu es mais que ce soit à paris mais ou en province n'importe où trouver un médecin le week-end parle même pas de la nuit on n'est plus là c'est très compliqué et là en fait leur histoire de dire téléphoner ça va s'arranger non ça ça ne marche pas c'est pour ça que il faut revenir sur la l'obligation de l'ensemble de l'ensemble des médecins pas que des médecins libéraux de l'ensemble des médecins parce que j'ai aussi des collègues à l'hôpital public finalement ne participe pas à ce qu'on appelle la permanence de soins et travail aux heures de bureau oui voilà quoi s'il fait que si tous les médecins participent un peu à la permanence de soins ça leur demandera quoi peut-être deux trois jours dans l'année mais tu remettra le truc c'est exactement comme l'accès aux soins des psychiatres remettre les psychiatres dans la permanence de soins c'est je comprends tout à fait ils sont installés en ville etc c'est délirant en rupture de traitement les centres de santé et les services de secteur sont pleins les centres d'accueil électronique sont pleins donc du coup le truc est coincé je pense que c'est insondable c'est impossible n'est pas français oui sans doute vous avez le temps de jouer au baby foot ici non c'est très important c'est à dire que si vous voulez voyez ça c'est la seule salle de détente des ambulanciers c'est derrière les camions avec des des sièges et etc en fait les ambulanciers les aides-soignants les infirmières vous pouvez pas savoir ce qu'on se prend dans la gueule c'est à dire quand vous arrivez et qu'il ya un gamin de 14 ans qui s'est défenestré que vous avez la famille en pleurs que vous essayez de le sauver ça marche pas quand vous allez ramasser des bouts de barbac sur quelqu'un qui a été écrasé ou qui est passé sous le métro ça il ya personne qui vient vous tenir la main donc en fait ici ils essayent voyez un peu de douceur c'est à dire voilà ils ont mis un vieux baby foot qu'ils ont dû récupérer je pense sur un trottoir d'accord alors ils ont mis voyez c'est pas luxueux qu'ils ont récupéré des tables voyez avec une mauvaise rallonge pour pouvoir faire un peu de convivialité si vous n'avez pas ça le personnel ne tient pas c'est pas luxueux hein non on n'est pas chez Guy Savoie là non voyez mais vous avez une humanité avec eux qui est inégalable inégalable et faut les comprendre c'est à dire que voyez quand d'un coup vous passez des heures parce qu'il ya un incendie parce que vous voyez en arrivant à l'incendie vous voyez les gens tomber de l'immeuble chute et ben eux ils rentrent on leur dit ça va quand on rentre ici qu'on passe la grille on se prépare psychologiquement c'est à moi je vais au boulot le matin je me prépare pas psychologiquement non on a l'habitude c'est à dire qu'en fait on a l'habitude alors on a l'habitude tous autant qu'ils sont on le paye c'est à dire que l'espérance de vie de tout ce petit monde bah c'est pas la même que vous elle est beaucoup plus faible ouais ça a été démontré on a fait un colloque avec le syndicat des anesthésistes et en fait on a une espérance de vie qui est catastrophique et c'est pour ça que là pour les derniers temps de syndicalisme que je vais faire il y a un objectif de qualité des soins par exemple là j'ai des collègues c'est génial elles sont enceintes parfait je me bats pour leur dire tu ne travailles plus la nuit mais pas deux mois avant ce qui est marqué dans les textes pas deux mois avant ton accouchement ou trois mois je dis tout de suite parce qu'on a une augmentation dans les services de nuit de réanimation donc de stress des urgences mais considérable des des avortements spontanés des interruptions des interruptions salut tu vas bien ça va bonjour c'est yuyu qui est un pilier d'ici ça va mon ami et et donc tu vois et donc c'est ça et et là on a des gens qui ont des cancers des maladies cardiovasculaires on est tous un petit peu hyper tendu etc ils ont tous tous des troubles du sommeil alors quand on parle avec eux tu dis tu dors pas oh si je dors tu dors quoi oh je dors je dors je dors je dors par tranche de deux heures non non mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on paye de nos vies pour tout ça vous parlez du rapport à la mort est ce qu'il y a une passion un peu morbide non il y a une passion de la vie il y a une passion de la vie parce que moi j'ai sauvé comme mes collègues ici comme tous les urgentistes en france j'ai réanimé des gens qui étaient morts et ça c'est un truc or on n'a pas besoin de gagner des milliards c'est notre job mais c'est le sens de tout ça on se bat contre la mort on se bat pour que le pronostic fonctionnel des gens soit le meilleur possible alors des fois on a perdu moi mon plus grand échec ça a été l'attentat de charlie hebdo je n'ai pas sauvé mes copains mes amis bon voilà ça c'est mal ça c'est ma croix à moi mais pour le reste il y a il ya des combats qui qui valent le coup vous savez vous vous réanimez je me souviens d'une fois où j'ai réanimé un papa qui a fait l'arrêt cardiaque devant ses deux petites filles ils allaient chez disney pour l'anniversaire de la petite et au restaurant pouf il tape l'arrêt tu vois et tu te bats tu te bats tu te bats tu te bats et je l'ai récupéré et il est reparti une semaine après avec le bon défibrillateur implantable etc mais il est reparti avec la petite fille tu vois ça ça c'est des galons comment on parle aux gens qui vont mourir vous êtes les dernières personnes souvent qui le voient est ce qu'on dit à quelqu'un il faut être apaisant il faut dire des jolies choses il faut dire des jolies choses et être apaisant il faut mentir bien sûr bien sûr qu'il faut mentir c'est les derniers instants tu vas pas lui parler de son découvert à la banque lui dire t'as vu tu vas mourir t'as vu dans c'est vous les prenez bien sûr vous les prenez pour plus cons qu'ils sont ils le savent ils veulent entendre d'autres choses ils veulent entendre de l'amour vous vous rendez pas compte vous connaissez pas vous pouvez dire à quelqu'un qui va mourir dans l'heure vous savez vous tout va bien bien sûr on est là on est là on est vous êtes pas seul je voudrais rester avec vous voilà non non c'est vous pouvez pas sur angoisser les gens vous pouvez pas sur angoisser les gens moi je suis là pour apporter du bonheur et j'ai choisi le métier où c'est pas le plus facile je confirme je suis là je suis étonné vous me disiez ça à la fin ouais mais c'est pour apaiser les gens on continue ah ouais on continue continue d'ailleurs est ce que les médecins quand on est à l'école au début on nous apprend le rapport humain parce que par exemple ma grand-mère était médecin ah oui retraité aujourd'hui ouais excellent médecin selon tous ses patients selon la relation médecin de village et c'est bien sûr alors j'ai l'impression qu'elle n'avait absolument aucun tact aucun tact mais alors ça mon ami il ya c'est propre à elle voit non non il ya il ya des gens moi j'ai appris la gynéco obstétrique avec un professeur qui était odieux avec les malades c'est vrai mais odieux il les insultait il est mais c'était terrible et le mec le mec quand il est parti à la retraite tous les malades l'ont encensé c'est c'est la relation médecin malade le malade sont bien sûr mais il ya des fois il ya des fois avec des malades ça marche pas il ya d'autres fois ça marche soit ça marche pas c'est comme ça c'est comme ça tu as des trucs comme ça mais est-ce que est-ce qu'un médecin c'est évidemment ce qui sait parler aux gens celui qui attend dans la salle d'attente celui qui voyez ce que je veux dire mais c'est très difficile on n'est pas des robots il ya des fois on sait on parle bien et des fois on parle mal après il ya les incompréhensions avec des malades et les malades qui croient que vous avez dit des conneries vous fait des conneries et puis c'est pas le cas il ya il ya ceux moi je me suis déjà fait étrangler par un sdf qui voulait qu'avait été arrêté qui voulait pas rester tabassé par un noir qui estimait que j'étais raciste voilà voilà c'est un métier qui est à risque par contre ce qu'il ya de sûr c'est que la violence physique a monté en puissance quand je vous disais tout à l'heure que la société est partie en dans un néant avec le refus de la politesse et de la courtoisie mais vous pouvez pas savoir l'insulte les insultes qu'on se prend et c'est tout le temps comme toutes les figures d'autorité actuelle c'est un médecin oui oui c'était une figure d'autorité ça n'a plus puis le nom n'a plus et les gens se croient toujours avec leur bon droit et ils se rendent pas compte que d'ailleurs les médecins à 99 99% ils sont bienveillants sont plutôt ils sont très cool mais ils se rendent pas compte qu'à l'heure actuelle en les insultant les méprisant parce que d'un coup il ya toujours une espèce d'analyse de dire oh je me torde la cheville faites venir les pompiers bah non ah non on peut venir les pompiers je suis coupé le bout du doigt fait venir les pompiers non pas des pompiers vous avez le doigt qui saigne d'un pansement vous allez par votre médecin ou c'est rien c'est très difficile parce que là vous prenez des insultes des insultes j'ai une collègue là qui travaille à l'hôpital georges pompidou qui est remarquable extraordinaire elle n'en peut plus elle me dit tu comprends chaque semaine je me fais insulter menace de viol je n'en peux plus elle me dit chaque semaine je vais déposer plainte au commissariat elle y va plus et qu'est ce que vous voulez faire c'est à dire il va falloir mettre un flic dans chaque hôpital ça ne sert strictement à rien cher à rien du tout ça a déjà été fait ils ont mis des vigiles ils ont mis des vigiles ça change rien ils ont mis des portiques de détection des butons il ya dans des hôpitaux dans des hôpitaux via des policiers ça sert à rien c'est global avec une société qui a perdu ses valeurs du vivre ensemble voilà c'est terrible c'est beaucoup plus compliqué que de prendre des mesures en disant écoutez on va mettre des vigiles et puis voilà non mais c'est plus compliqué que ça est-ce que ça participe du manque d'attractivité de la médecine et des métiers du soin qui manque de médecins qui manque de personnel soignant parce que quand vous parlez avec les médecins dont les internes je vous rappelle que on est arrivé à on n'a jamais connu ça à près de 15% des étudiants en médecine qui arrêtent avant la fin des études 15% c'est du jamais vu d'accord mais le monde hospitalo-universitaire se remet pas en cause pour ça les doyens qu'ont fait semblant d'avoir changé le concours et qu'on fait un truc épouvantable pour sélectionner les étudiants vous les entendez pas ils trouvent ça formidable c'est insensé bon et ils ont ce qui désespère c'est le système de management de l'hôpital qui vraiment pour le coup date encore des années 60 ça ça passe plus en fait ça passe plus alors déjà moi ça passait pas mais alors maintenant ça passe plus du tout c'est à dire le truc avec le mec qui est professeur qui donc c'est tout dit tout et les autres exécutent le fait que l'hôpital n'arrive pas à retrouver une dynamique de travail alors qui est paradoxal c'est à dire qu'en fait c'est bloqué chirurgiens vous disent en clinique ça tourne tout le temps et à l'hôpital alors faut attendre que le brancardier arrive que les bottes soient là les liades soient là que l'anesthésiste et endorphine et tout et vous disent mais on peut pas travailler terrible et là le le truc c'est que les jeunes internes ils se sont partis de l'hôpital voilà et l'hôpital n'est pas bien accueillant et bienveillant avec eux c'est 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 affreux parce que si vous voulez pour moi un pays fort c'est un pays avec des services publics forts alors justement est ce que moi honnêtement franchement ouais parce que le système de santé en france est catastrophique il est devenu pas terrible ouais pas terrible du pas terrible parce que c'est grave pour un pays aussi puissant que la france et occidentale développé etc ça c'est grave vraiment est ce que c'est grave docteur oui oui c'est grave c'est grave parce que si vous voulez alors pour l'instant les gens ils vous disent on est bien soigné etc mais moins qu'avant c'est à dire que le truc c'est un petit peu cassé la figure par exemple on flirte maintenant dans les derniers pour la mortalité materno infantile après l'accouchement c'est à dire du postpartum d'accord on est venu ah oui on est un des pays avec le moins de lits de réanimation des pays européens on a entendu beaucoup parler voilà voilà et c'est c'est un truc vous me dites ah oui mais quand même là c'est pas terrible les lits long séjour de psychiatrie bah on en a très très peu et voilà et de croire que on ferme on ferme ça ne marche pas parce que la pensée aux pauvres à chaque fois vous avez des gens notamment les personnes âgées quand ils se font des des fractures et que vous les renvoyer chez elle au quatrième étage ou peu importe sans ascenseur et elle vit seul mais vous l'envoyant dans une jôle sans eau sans manger sans voyez et ça les l'idéal du médecin qui est de bien soigner de bien prendre en charge son malade ça s'est un peu cassé la gueule quoi c'est cassé la gueule dernière question sur l'hôpital qui me fait peur quand je vous écoute ouais est ce que l'administration l'administratif tue tout et vous tue vous ah alors il ya deux tiroirs là dedans un premier tiroir c'était hallucinant le vaccin par exemple les questions administratives mais les médecins devaient remplir des feuilles de données non mélangeons pas tout c'est pas pareil question administrative il n'y a pas les gentils médecins d'un côté et les méchants administratifs de l'autre c'est faux il ya des directeurs qui font tourner leur boutique leurs hôpitaux et ils ont la foi dans le service public et tout ils sont ils sont vraiment donc si vous voulez il ya et on a besoin moi j'étais j'étais ridicule qu'on supprime l'ENA mais la haute administration elle sert le fonctionnement de la société de l'état c'est là où c'était utile bon très bien maintenant il ya autre chose il ya la charge administrative c'est différent autre chose et là c'est vrai que si vous voulez on se marre au samu parce que quand on a une panne du système informatique on ressort les papiers et les crayons et on gagne énormément de temps parce que 1 l'outil administratif et logiciels on n'a pas eu beaucoup de pognon donc on a appris des trucs qui sont un peu nuls bon ça ne marche pas deuxièmement jusqu'à 50 à 60% du temps des médecins à l'hôpital c'est de l'administratif remplir l'arrêt de travail entre 50 et 60% remplir les ordonnances coder la codification c'est la codification c'est ce qui permet à l'hôpital de faire rentrer de l'argent donc vous vous mettez à votre table et puis vous prenez un cahier et vous codez ce cal malade pour remplir les pathologies là ça c'est terrible parce que quand vous mettez bout à bout et que vous dites 50% du temps d'un médecin c'est de la codification de dossiers c'est 50% il doit être au pied du lit du malade et c'est pour ça qu'on a figé le truc un médecin il est là pour être au pied du lit du c'est con ce que je dis il est là pour être au pied du lit du malade écouter son malade le soigner on a transformé le docteur dans une problématique qui est de faire de l'administratif et de la codification ça peut pas marcher c'est pour ça que ça se casse la gueule et donc beaucoup d'internes se disent j'arrête je quitte l'hôpital public et ils vont dans des établissements privés où est arrivé qui l'intelligence artificielle et alors qui traite tout accéléré ça traite exactement automatiquement les codifications et change tout mais l'hôpital public ils n'ont pas encore fait le pas c'est un manque d'argent ou c'est un manque d'argent enfin un manque d'argent est-ce que si on rajoute je sais pas combien de milliards ça changerait les choses parce que non c'est bloqué c'est bloqué non c'est plus compliqué que ça c'est à dire que les milliards les milliards d'abord un les milliards les milliards on les trouve où bon la France est un pays généreux n'oubliez pas ça il ya par exemple ce qu'a dit franthome et marguerite cazeneuve sur la sécurité sociale en disant attention les arrêts de travail là les exagérations et explosions des arrêts de travail sommes le seul pays au monde pratiquement avoir des arrêts de travail d'accord il faudrait pas bah si il faut mais c'est juste une responsabilité collective ou quand vous avez alors quand vous avez qu'il ya toujours 5 5 à 7 % de pertes 5 à 7 % de personnes qui grugent bon ça c'est normal tout système bon mais quand ça devient n'importe quoi c'est pas possible et la sécurité sociale vous savez c'est le socle de notre république c'est quelque chose de vraiment très très important ici si on n'a pas ça c'est pas comment ça va comment ça fera parce que c'est la sécurité sociale qui tient la société voilà guillaume vous nous emmenez au pont des arts ou pas à hôtel dieu on commence par l'hôtel dieu hôtel on fait hôtel dieu et pont des arts on est au pont des arts après on fait ça alors là vous pouvez nous laisser juste après le feu vous vous avez une rue qui passe sur la cour là tout de suite on peut descendre par là mais sinon on peut descendre là monsieur 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 on va voir si on peut on va essayer de se dire alors vous me parlez de ça à moi ça change moi je vais pas changer grand chose est ce que vous parlez de ça avec le président de la république par exemple vous aviez l'oreille de françois Hollande qui est un ami à vous d'ailleurs ouais c'est devenu un ami avec les attentats c'est le truc le lien c'est le lien manuel macron est ce que vous lui avez déjà parlé non jamais 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 en six ans de mandat jamais 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 il a déconseillé il a tout ce qu'il faut il avait françois braune qui lui a fait faire le sas et dépenser des centaines de millions d'euros dans un système qui ne marche pas et qui lui a fait promettre que les urgences allait être désengorgée en décembre 2024 et là on a beaucoup pourri voilà merci beaucoup ah merci beaucoup il faudra pas oublier montrer l'hôtel dieu alors oui alors pourquoi parce que en fait c'est alors l'hôtel dieu actuel il a été construit par napoléon 3 attention vous faire marcher vite parce que ça veut déjà deux heures qu'on est ensemble moi c'est passé et non mais la question c'est est-ce qu'on fait le pont des arts après si ça fait deux heures déjà alors pourquoi l'hôtel dieu parce que l'hôtel dieu c'est en fait quand ils ont commencé à construire les hôpitaux évidemment ils ont tous appelé hôtel dieu et arrivés dans toutes les villes les premiers c'est surtout sur montpellier puis en fait paris très vite mais l'hôtel dieu qui est là donc ça premier hôpital à paris était bien sûr sur sur cette île de la cité et en fait le premier hôtel dieu il était de l'autre côté d'accord et il a pris feu bon ils l'ont un peu rebâti ça c'était au au 18e siècle qu'ils en avaient fait une espèce de bâtisse il ya il ya des photos encore un qui était pas très grande qui devait faire trois quatre étages évidemment ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui donc c'est tout petit et en fait c'est resté là très longtemps et en fait c'est napoléon 3 qui a dit non on va construire un grand truc il construit et c'est un super super établissement c'est à dire qu'en fait là il a des ailes voyez c'est ici voilà là comme ça et surtout cette vue on va aller devant cette vue absolument improbable de notre dame et quand il ya eu l'incendie c'était c'était une très belle image quand il ya eu l'incendie de notre dame l'hôtel dieu a ouvert ses portes et ils ont entassé les statues qu'ils allaient chercher à l'intérieur à l'intérieur ils ont entassé dans l'hôtel dieu c'est joli c'est un est-ce qu'il ya des hôpitaux mythiques celui-là dans lequel on a plus envie de travailler mais je suis là moi j'ai travaillé ici et surtout la libération de paris ça s'est joué ici un pratiquement envoyé commémore la libération de paris mais c'était là ils sont arrivés ils ont tiré dans là et puis en fait les gars alors à l'époque face à notre dame face à notre dame qui était là et à l'époque qui va arriver à trouver notre dame entre les arbres oui oui alors on peut rentrer là et à l'époque il rentrait donc dans le porche qui était là et il mettait les soldats blessés dans le porche voilà mais ça c'est magnifique j'ai c'est cette reconstruction et même je trouve ça incroyable c'est le laïc que vous êtes est fasciné par notre dame l'art l'art l'architecture les exploits tous les artisans qu'ils ont fait travailler là et c'est c'est formidable c'est un truc là l'est le général qui est là c'est décidé à faire jean gelin il a fait un truc c'était fou je rends compte à la vitesse où ils vont mais enfin les bâtisseurs de cathédrales ils ont rêvé de faire ça les types ils ont ils ont les menuisiers ils ont retaillé les trucs les tailleurs de pierre non moi c'est ce qui me passionne alors l'hôtel dieu c'est ici l'hôtel dieu est là il faut aller voir devant l'hôtel dieu est là où on peut voir devant et alors ils le font évoluer mais il reste encore du soin moi j'étais pas pour qu'ils le changent complètement en autre chose parce que ça avait de l'intérêt et c'est un superbe établissement c'est en plein centre de paris ça c'est un capital énorme c'est alors moi j'ai connu ici quand j'étais interne avec les urgences de l'hôtel dieu et il y avait les urgences au phtalmo il y avait une maternité incroyable et ça a fermé doucement mais sûrement mais c'est un superbe superbe hôpital comme les hôpitaux de la php et en fait c'est magnifique ce mot assistance public hôpitaux de paris c'est à dire qu'on apporte l'assistance au public quand tu penses déjà les mecs qui mettent ces quatre mots c'est 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 vachement c'est vachement fort et c'est le premier système en fait de protection sociale et qui a eu lieu à paris alors bon je suis attarissable sur la commune de paris mais c'est passionnant la commune de paris parce que il y avait 11 exactement en fait il ya le siège qui commence c'est à dire ils réussissent à faire là à monter la commune de paris et ils disent bon ben voilà nous c'est cool on va faire le truc comme ça et tu as un mec qui est le directeur général qui s'appelle voritz qui est un mec d'ultra droite versaillais bien pourri qui dit ah bah non mais moi pas question de travailler que ces gens de gauche il se barre il se barre avec la caisse et là écoutez bien c'est génial il il se bat l'ancien hôtel dieu en fait il était là c'était ici à l'idée de ce côté là tu vois sur le truc et tout et à peu près jusqu'à hauteur des maisons là bas et on l'a changé de et et le gars à la gauche de dieu pour aller à droite de dieu exactement et le gars on va peut-être prendre l'autre ici mais c'est ça va être sombre pour vous on a la lumière on va passer là bas le monde cas d'accord au long des caisses sera mieux et ce qui s'est passé c'est que tu as un directeur adjoint qui s'appelle camille treillard et camille treillard voit son directeur partir puis il dit non mais attend on est des hôpitaux de paris oui on reste ouvert et le mec reprend la balle va voir les fédérés qui sont à l'hôtel de ville il dit voilà je suis le directeur général par intérim bon il dit voilà alors vous avez décidé hier peu importe je vous soignerai vous et les autres exactement il fait passer ça il dit attendez je vous explique moi vous allez soigner tout le monde sinon on ferme puis deuxièmement là vous êtes bien gentil avec votre laïcité là vous voulez me foutre dehors les congrégations religieuses mais moi ça va pas du tout parce que c'est elle qui savent soigner donc qu'est ce qu'ils ont fait déjà à l'époque les signes ostentatoires ils ont mis les 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 soeurs qu'avaient leur leur croix et machin elles ont mis sur les croix des rubans rouges et machin elles ont un peu planqué tout ça ils ont dit bon écoutez les croix les machins les tout on les met derrière les planques les trucs et tout ils ont fait un espèce de donc c'est les catholiques qui ont soigné les communards exactement mais pas que les communards les versaillais aussi bien sûr mais ce pauvre camille treillard l'honnêteté même il voit les exactions qui se passent ça y est la semaine sanglante a commencé il est resté 4000 francs dans les caisses de l'assistance publique il prend ses 4000 francs il part il voit sa femme il était du côté de la rue de lille il dit à sa femme écoute si jamais il m'arrive quelque chose cet argent n'est pas à nous tu le rends il est à l'assistance publique il sort à l'époque ils avaient tous des barbes ils se ressemblaient tous à peu près il est chopé par les versaillais il le fusille sa femme apprend qu'il a été fusillé elle prend l'argent elle va voir un officier versaillais vidéo là je vous remets l'argent d'assistance publique je veux un bon le mec lui a signé un bon disant qu'est ce que l'argent est devenu on sait pas mais c'était assez fou et deuxième épisode pendant la commune comme quoi quand ils disent la notre dame avait pas brûlé bah c'est pas tout à fait vrai parce qu'au moment de la commune tu as des fédérés qui voulaient brûler notre dame bien sûr donc ils avaient mis au milieu pardon merci ils avaient mis des barils de pétrole pour faire brûler notre dame et en fait les hôpitaux étaient gardés attention à toi les hôpitaux attention les hôpitaux étaient gardés pour justement la sécurité des malades et qu'est ce qu'ils ont fait quand ils ont vu que notre dame commençait à brûler donc l'hôtel dieu tu vois qui était juste au niveau des arbres ils sont allés chercher de l'eau et des sacs de sable pour éteindre l'incendie donc tu avais des fédérés qui avaient foutu le feu et des fédérés qui avait éteint le feu c'est drôle vous êtes un amoureux de paris ah oui moi j'adore paris paris en bas je suis malheureux parce que si tu veux autant je comprends tout à fait la transition vélo écologique etc mais je trouve qu'on a quand même fait des trucs enfin vous avez soutenu à nidalgo bien sûr alors là j'avais vous y attendez à vous ne soutenez plus bas c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué là c'est un peu compliqué on va voir après là ils se sont engagés à ce qu'ils aient plus de travaux fin décembre bah c'est pas ça c'est que par exemple autour du samu de paris ça fait deux fois qu'ils refont les pistes cyclables bon bon et paris c'est quand même encore autre chose la nuit paris vit h24 et comme le samu bien sûr h24 nous on en sait quelque chose et mais la fête et la vie nocturne a beaucoup baissé un quand tu parles avec les plus anciens de ce qui se passait pendant les gardes il ya très très longtemps c'était le quartier pigal c'était chaud bouillant c'est pas vraiment votre coin de paris ça le sixième arrondissement qu'on a parcouru toute la soirée d'être plutôt de l'autre côté de la scène non à moi j'habite le mont marc ouais ah ouais je suis très mont marc ouais 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 votre vie a basculé en janvier 2015 ça a émaillé notre soirée vous en avez parlé régulièrement ah oui c'est vrai vous avez raison sans que je vous en parle des raisons ah bah oui c'est c'est lourd à porter histoire puis vous savez moi j'ai il ya eu les attentats de janvier qui après les attentats de novembre janvier peut-être plus touché plus personnellement alors vous savez novembre ça a été quelque chose vous savez les gamins ils appelaient ils étaient tous touchés vous aviez les gars qui appelaient et qui avaient été touchés par des balles qui appelaient au secours ce qui a le plus impressionné les collègues quand ils sont rentrés dans le bataclan c'était tous les téléphones portables qui sonnaient dans le vide c'était assez c'est assez deux fois les les vous en vous vous en parlez mais ce que c'est vous qui en parlez pour pas oublier pour pas que les gens oublient ou est-ce que c'est les journalistes qui vous ramène à ça ah c'est les journalistes ils ont toujours les mêmes questions ils sont d'une banalité est totalement affligeant vous avez un métier qui est consternant cher ami ah bon mais bon c'est comme ça c'est formaté par des écoles où c'est l'absence de création alors ce qui fait qu'en fait c'est toujours les mêmes questions c'est alors en fait qu'elles vont être mes questions suivantes théoriquement sur ça oh bah qu'est ce qui s'est passé est ce que c'est vous le premier qui est arrivé qu'est ce que vous ressentez c'est vrai qu'on vous a beaucoup vu et ça vous pouvez pas le reprocher et ben et ben non non on a beaucoup vu les images où je suis passé une fois car à l'époque je suis allé juste faire l'émission et l'interview de bruce toussaint et c'est tout après ils ont tous repris les images et donc vous savez vous connaissez ça c'est une espèce de toupie tu vois une centrifugeuse voilà c'est comme ça mais on se relève est-ce que la médecine vous aide la psychiatrie vous parlez de la psychiatrie tout à l'heure dans quel sens parce que vous est ce que vous avez vu un psy est ce que vous avez utilisé des médecins mais bien sûr ne pas sembler non mais j'en ai fait un livre instinct de vie parce que c'était intéressant c'est à dire que par rapport aux psychotraumatistes c'est intéressant pour moi étant médecin de voir comment m'en sortir c'était très intéressant c'est à dire que j'ai regardé et puis psychiatre traitement médicaments psychologues emdr yoga on a mis le paquet on a mis le paquet et c'est passionnant et ils ont fait des progrès considérables sur le le psychotraumatisme grâce au travail des psychiatres notamment psychiatres français vous avez vécu sous protection oui oui très longtemps très longtemps qu'est ce que ça veut dire déjà ça veut dire que l'état mais à votre disposition des fonctionnaires de police extrêmement compétent qui ne vous quittent pas h24 merci voilà c'est ça que ça veut dire et à partir de quel moment est ce que c'est déclenché c'est pas vous qui décidez c'est une unité de coordination de lutte antiterroriste qui décide de ça c'est pas vous vous pouvez pas appeler ce que font certains de crétins députés qui aillent dire ça m'a menacé non parce que si vous voulez ça s'appelle la police nationale et la police tout le monde est en sécurité c'est pour ça que vous êtes dans une société et que vous êtes bien dans votre cerveau parce que vous vous dites s'il m'arrive quelque chose je sais que j'ai la sécurité là c'est autre chose c'est des menaces vraiment ciblées avec des personnalités qui sont vraiment des cibles pas seulement des cibles françaises mais des cibles internationales des enjeux internationaux bah comme les hommes politiques comme le président de la république la première ministre les anciens présidents de la république Bernard-Henri Lévy etc voilà et donc ils vous attribuent des policiers et vous êtes sous protection et la vie est c'est pas la faute des policiers mais la vie est très compliqué je me suis toujours demandé est-ce que quand on est menacé qu'on a des convictions qu'on est menacé à cause de ces convictions qu'on est sous protection on a une tendance à se pardon pour le thème se radicaliser dans ses idées ou les amoindrir bah en fait non pas tant que ça Eric Zemmour par exemple était sous protection il va de plus en plus loin la jeune Mila par exemple qui avait une colère d'être sous protection et ne pas pouvoir sortir de chez elle Charles peut-être qu'il a continué mais c'est un truc mais peut-être que je me trompe c'est vraiment une question de me pose oui oui non non c'est pas un blanc-seing c'est à dire que c'est pas comme ça qu'il faut alors il y en a peut-être qui le vivent comme ça moi j'étais très respectueux de mes policiers et d'un coup il faut juste savoir que vous pouvez toujours dire il faut brûler le Coran ce qui me choque pas j'emmerde les islamistes ça c'est une certitude je ne crois absolument pas aux religions et surtout pas aux religions qui fomentent des attentats d'accord voilà et je ne crois pas du tout que tous ces délinquants qui au nom d'Allah agressent les gens soient vraiment des religieux mais bon mais est-ce qu'à un moment vous dites je me calme ? j'arrête de dire ça parce que je leur trouve une vie non 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 bah non parce que ça fait le débat sinon ils ont gagné oui mais et le fascisme islamiste ne passera pas voilà donc si vous voulez il y a un vrai combat vous avez des enfants vous avez une famille vous avez envie de vivre une vie oui mais à ce moment là ben oui mon ami mais tu vivras pas une vie correcte si tu vis dans un pays qui devient et qui applique la charia c'est pas possible donc ça fait partie de nos convictions moi j'ai quand même mes amis qui ont été tués par des islamistes c'est comme ça ce que je ne supporte pas c'est les parties de gauche qui disent ah non faut pas dire le mot bah si c'est la vérité c'est comme ça c'est c'est comme ça c'est ça que vous voulez préserver la culture oui la culture la culture je suis très fier de mon ami catherine meurice qui était avec moi à charlie hebdo et qui est devenue la première dessinatrice à rentrée à l'académie vous lisez encore ça les hebdo vous l'achetez encore non pourquoi non bah je non je veux non je je ça c'est non bah j'écris dans le ciné mensuel ça c'est vachement bien et et voilà le pont des arts ah ça j'adore ça c'est est ce qu'on doit au moins une fois dans sa vie tomber amoureux ici c'est une chose à faire oui ouais mais c'est plus c'est plus que ça c'est à dire qu'en fait c'est l'intelligence d'avoir fait un pont piéton t'imagine c'était le truc incroyable pont piéton le pont qui est traverse paris et qui arrive alors là c'est fermé puisque bien sûr c'est la nuit mais qui arrive sur la cour carrée qui est incroyable et qui est un lieu de silence comme c'est pas permis dans paris qui bouillonne mais c'est surtout là ce qui est extraordinaire c'est que c'est en gros le coeur de l'histoire et ce passage entre l'histoire politique avec le louvre et l'histoire culturelle qui est l'académie c'est passionnant c'est un truc et et là moi je viens régulièrement ce je me suis mis beaucoup au vélo dans paris et c'est magnifique c'est c'est un truc c'est 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 magnifique quoi c'est c'est beau mais non mais les cadenas mais il ya aucun symbole mais les cadenas mais arrêtez avec vos cadenas enfin l'amour ça se met pas avec un cadenas c'est ce que je vous c'est 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 c'était ridicule ils ont bien fait des envoies alors c'est pas très collé bah il n'y a pas de quoi merci à vous merci à faire de vos passions les hôpitaux ouais la culture française la culture française la bouffe la laïcité alors paris merci beaucoup merci